Il y a l'idée de reprendre en fait le pouvoir, donc si effectivement le trésor c'est le pouvoir, ou l'art, effectivement il y a l'idée de reprendre le pouvoir en tant qu'artiste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Laurent Bazar, je m'appelle Jérémy Kleiss et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Sens Créatif tiré du bas podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions encore une fois Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Merci, merci, merci Patreon. On n'aurait pas pu imaginer meilleur partenariat cette année parce que oui, comme lui dirait Public Enemy, power to the people ! On croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligé de passer par l'état d'intermédiaire. Et c'est exactement la puissance du truc, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. Alors comment ça marche ? En fait, c'est très simple. Il faut se rendre sur la plateforme Patreon.com, créer un compte et commencer à fédérer toute ta communauté en leur proposant différents paliers pour soutenir financièrement l'artiste ou le créateur en échange de contreparties. Un peu comme du crowdfunding. Vous connaissez probablement le concept. On précise qu'il n'est pas obligatoire d'offrir des contreparties. Ce que vous produisez est probablement déjà suffisant, mais ça va toujours inciter les gens à vous soutenir. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. Bref, à vous d'être créatif. Donc, si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience et que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et aujourd'hui, on est très très heureux de vous présenter notre discussion avec John Amon. Alors, John Amon, en fait, on pense que c'est un street artist. Il y en a d'autres qui disent que c'est un artiste contemporain, mais lui, il se définit comme un artiste, tout simplement. Pur et dur. Voilà, pur et dur. Et notamment, son grand axe de travail, c'est de montrer sa tronche sur une affiche et de la coller ou de la projeter, parce qu'il fait aussi de la projection. Ou alors de la mettre sur des billets. Il a plein d'idées pour tout avec. Il fait de la réalité augmentée. Il est dans le multivers également. On dit le multivers ou le multiverse ? On dit les multivers. Les multivers, ça dépend en anglais ou en français. Intéressant. Donc oui, c'est une figure assez mystérieuse. Beaucoup de gens pensent peut-être qu'il ne fait que placarder son image depuis 20 ans. Mais comme tu l'as dit, quand on creuse, quand on va voir... Non, il a une véritable œuvre et un propos qui est vraiment très très fort derrière. Donc voilà quoi. Oui, d'ailleurs, son slogan, c'est la promotion qu'il fait d'artistes ou le degré zéro de l'art. Exactement, c'est ça. Au début, je ne saisissais pas trop, mais en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Non, ce n'est pas si compliqué que ça. Si vous êtes un tout petit peu férus d'histoire de l'art, vous vous souvenez certainement du mouvement d'ADA avec Marcel Duchamp. Et c'est très dadaïste, en fait, ça démarche. Je me souviens, quand il a commencé à te suivre sur Instagram, j'étais genre « Laurent, tout de suite, on le contacte ! » Moi, j'étais hyper content de pouvoir lever le voile un tout petit peu. En fait, on s'était déjà contacté il y a quelques années pour un projet qui n'avait pas pu se faire. Ah, toi et lui ? Oui, oui. J'avais oublié ça. Et donc là, pour un nouveau projet, en fait, il m'a recontacté. Je n'en parle pas parce que pour l'instant, on ne me dit rien. Mais c'était l'occasion. Nous, on pensait de toute façon contacter le jeune amont pour lui poser des questions. Et c'était l'occasion qu'il faisait de la rond. On a sauté sur l'occasion. Je me souviens, avant de le rencontrer, enfin toi, tu avais déjà travaillé un petit peu avec lui. Mais j'étais genre « Ok, alors, je sais qu'il a presque 40 ans. Et je ne connais que ce visage de lui quand il avait, a priori, 17 ans. » Donc, c'était grisant pour moi de lever le voile. Oui, de découvrir qui est l'homme derrière le personnage. Le jeune amont. Donc, du coup, de quoi allons-nous discuter dans cet épisode ? On va déjà parler de son parcours scolaire. Parce qu'il est assez intéressant. Il a quitté l'école assez tôt. Oui, il revient en long, en large, en travers dessus. C'est assez intéressant. On discute aussi de l'origine, évidemment, de son fameux portrait. Et comment il a développé son projet. Ce projet que vous connaissez très probablement. Mais quel est l'Origin Story ? On va parler également de son incroyable envie de s'inscrire dans l'histoire de l'art. C'est quand même des choses vraiment très fortes. On peut avoir envie de faire un livre. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, il n'y a pas de demi-mesure. Lui, il veut être dans l'histoire de l'art. Et il met en place, en fait, les stratégies pour y arriver. Rentrer dans les institutions. D'ailleurs, en parlant de ça, il nous partage... Rentrer dans l'art des institutions, tu veux dire ? Dans le l'art, oui, tout à fait. Donc, il nous partage un peu, justement, son rapport aux institutions, les musées. Et puis, il nous partage aussi un peu sa vision, pour lui, en quoi les artistes sont instrumentalisés politiquement par les institutions. Complètement, c'est quelque chose. C'est un statu quo qui dure depuis très longtemps. En fait, ce qu'on appelle l'art contemporain, qui est déjà, comme il dit, disparu depuis très longtemps. On entre dans une nouvelle ère. Une ère, justement, des multivers, de la crypto-monnaie, des NFT. Et donc, ce sont des choses qui sont méta, quoi. Oui, c'est vertigineux. C'est vertigineux. Il en parle très bien, d'ailleurs. On revient également sur sa définition de l'art promotionnel, qui est au cœur de sa démarche. Tout à fait, tout à fait. Ainsi que sur son projet, la Harmony. La Harmony, une sorte de crypto-monnaie dont lui seul a le sacré. Il a démarré déjà à l'affaire, normalement, c'est-à-dire à l'affaire imprimée officiellement. Des vrais biais. Et ça va devenir une crypto. C'est un passage un petit peu technique. Oui, on s'en excuse à l'avance, mais vous allez certainement apprendre des choses. Oui, carrément. Et puis, si vous êtes à fond dans les cryptos, vous allez vous régaler. Et puis, pour finir, il nous raconte l'opération John Hammond. Une vaste opération menée par la mairie de Paris. Parce qu'ils ont décidé de faire un petit peu la chasse et la guerre. Non, non, on n'en dit pas plus, on n'en dit pas plus. On vous laisse découvrir notre discussion avec John Hammond. Sur ce, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. On est dans l'appart de John Hammond, là, les gars. Enfin, oui, enfin, non, quoi. Mais on ne va pas donner de détails. Ok. Bon. Bienvenue sur le sens créatif. Eh bien, merci de me recevoir chez toi. Non, merci de m'accueillir, disons, dans le podcast. Pour situer le contexte, on est simplement dans un appart. Voilà. Bon, pour qui habite en région parisienne, c'est un petit peu difficile de passer à côté de toi. Ouais. Tout le monde t'a déjà vu. Plus ou moins. Plus ou moins. Mais voilà, on ne sait pas trop qui tu es. Et donc, on est très content de pouvoir lever le voile un tout petit peu avec toi aujourd'hui. Ok, c'est avec plaisir que je vais essayer de répondre à vos questions. Techniquement, vous n'avez pas un autre truc parce que je n'ai pas le... Mais vas-y, allez, c'est parti. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, enfin, je pense que beaucoup de personnes te connaissent, mais est-ce que tu pourrais brièvement te présenter ? Alors, je m'appelle John Hamon. Ouais, sans surprise. Sans surprise. Enfin, si, peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens quand même qui pensent que c'est un pseudo. Ah oui, je me suis demandé si tu es un blase. Ce n'est pas un pseudo. C'est ton vrai nom. Ouais, je m'appelle John Hamon. Non, même pas. Non, c'est John. Ça y est, il me catégorise dans les Jonathan. Voilà, ça y est. Il attaque d'entrée. Non, non, John, tout simplement. Et donc, je suis artiste depuis maintenant quand même. J'ai commencé, alors bon, les gens ne savent pas trop ce que j'ai fait au départ, mais j'ai commencé vers 98 à faire un peu de peinture, un peu de sculpture. Et je commençais aussi à faire un peu de gravure dans la rue, tout ça. De gravure ? Oui, j'ai commencé, bon, je ne le rentre pas vraiment dans le projet, mais c'est vrai que j'ai commencé à graver mes initiales sur des murs. Donc, c'est un peu le début vraiment de ce projet qui a commencé un peu. Bon, je pense un peu comme je ne le rentre pas dans le projet parce que c'est vrai que à cet âge-là, il y a quand même pas mal de gens qui font des petits graffitis, tu vois, au lycée, ou ce genre de choses. Sur ton cartable, enfin pas ton cartable, mais ton sac à dos. Oui, 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 tu ménages tes groupes préférés, ou bisous de claire. Voilà, ou puis dans les toilettes, tu vois, ce genre de choses. Donc, j'ai commencé, voilà, comme ça, je gravais aussi un peu. Il y avait vraiment cette notion quand même d'ancrer un peu le nom sur les murs. Donc, ça, c'est vraiment les débuts, débuts. Les gens ne le savent pas trop. Oui, c'est quoi un petit peu ton parcours ? Parce que tout le monde connaît un peu ton travail, mais personne, enfin, peu de personnes savent un petit peu d'où tu viens. C'est quoi un peu ton parcours et ce qui t'a amené à être la figure que tu es aujourd'hui ? Alors, le parcours, il est un petit peu chaotique quand même au niveau... Allez, vas-y, on adore ça ! Au niveau scolaire, je pense, on ne va pas se mentir. Pourquoi ? C'est un bas de bas ? Je n'étais pas un élève modèle. Je pense que ça, tout le monde l'imagine à peu près. J'étais un petit peu... Je me sentais à l'étroit. C'est-à-dire que de toute façon, l'intérieur, ça n'a jamais été mon fort. Dès que même petit, je m'évadais du parc, tu sais, les trucs pour mettre les enfants et tout. Oui, oui. C'est des trucs que je... Enfin, je n'ai jamais vraiment supporté les limites. Donc, si tu veux, l'école, à un moment, bon... En fait, je ne me suis pas senti pouvoir... Je ne me sentais pas apprendre. Je ne me sentais pas apprendre. J'avais un besoin d'apprendre, de découvrir des choses. Et finalement, à l'école, j'avais l'impression qu'on me rapachait un peu des... Voilà, je grossis un petit peu le trait. Mais enfin, dans l'esprit, je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Donc, en première, j'ai arrêté. Je ne suis même pas allé jusqu'au bac. Ah oui ? Non, non, ça ne m'intéressait pas. Et puis, je ne voyais pas vraiment mon avenir comme ça. Et bon, au-delà de ça, la vérité, c'est que j'avais quand même aussi trouvé ce que je voulais faire. C'est-à-dire que j'avais eu cette révélation aussi artistique à ce moment-là. Je ne suis pas parti pour faire n'importe quoi. C'est arrivé comment cette révélation artistique ? Je crois que c'était dans un cours d'histoire ou un cours de français où, à un moment, j'ai eu une espèce de révélation. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? Tu vois, j'avais l'impression de perdre mon temps. Et donc, j'ai dit, mais alors, en fait, voilà, vas-y, tu vas t'inscrire au Beaux-Arts. Et puis... Et donc, t'avais présenté un artiste en particulier ou un courant ou quelque chose ? Non, non, pas du tout. C'est venu un petit peu... Je crois, avec des copains, on commençait à dessiner. Tu sais, on devait fumer des pétards à cette époque-là. Et on s'était mis à dessiner et faire des trucs un peu... On s'était fait une soirée un peu... On était partis dans des trucs un peu créatifs. Et puis, de fil en aiguille, moi, je me suis pris au jeu. Et j'ai continué un petit peu à faire ça de mon côté. Et puis, voilà, j'ai eu l'impression quand même de pouvoir... Voilà, d'avoir une sorte de liberté d'expression. Alors, pas de liberté, parce que je me sentais pas... Mais j'avais cette opportunité, disons, d'expression via ce que je faisais. Voilà, c'était certainement des petites sculptures, des petits dessins. J'avais dû un peu aussi essayer la peinture. Et je me suis tellement pris au jeu que je me suis mis dans la cave de chez mes parents. Et j'ai commencé un peu à utiliser ça comme une sorte d'atelier de fortune. J'ai expérimenté tout un tas de trucs. Et puis, c'est devenu sérieux quand même. C'est-à-dire que, voilà, au point que je me suis dit... Bon, ben voilà, t'es à un moment, voilà, quand t'es en première, c'est le moment où tu choisis un petit peu tes études, voilà, tout ça. Et en fait, je savais pas trop quoi faire. Et là, finalement, il y a un truc qui est devenu clair. Et donc, au point que je me suis dit, ça sert à rien d'aller jusqu'à la fin du cursus. Et donc, faisons... Tes parents ? Directement, je les ai pris entre six yeux. Et puis, je leur ai dit, écoutez, voilà, j'arrête. De toute façon, vu que c'était une catastrophe, à la base, à un moment, ils se sont pas... Raté pour raté, autant aller jusqu'au bout. Ouais, voilà. Donc, ils se sont dit, au moins, il a l'air de savoir ce qu'il veut. Donc, c'est déjà quand même important. Parce qu'à cet âge, il y a quand même beaucoup de gens qui savent pas encore vraiment ce qu'ils veulent. Et je sais pas, la façon dont je leur en ai parlé, ils sont venus se dire que... Enfin, ils m'ont fait confiance, en tout cas. Donc, j'ai arrêté en plein milieu. Donc, je me suis inscrit aux ateliers de la Grande Chaumière, que vous devez certainement pas connaître, mais que... Non, les beaux-arts, ça me parle, mais ça... Mais que les artistes d'un autre temps connaissent, parce que c'est une sorte d'atelier où il y a des modèles qui viennent poser. En fait, c'est un endroit assez historique à Montparnasse, face du cimetière de Montparnasse. Et t'as étudié quoi pendant ces quelques mois ? Eh bien, j'ai étudié le modèle vivant. Donc, il y a des modèles qui viennent toute la journée. En fait, le principe, c'est que tu partages les frais de modèles, parce qu'en fait, tous les gens qui viennent, c'est une sorte de, comment on appelle ça, d'amphi. Ouais. Enfin, c'est pas un amphi, mais je veux dire, il y a une sorte d'amphi où il y a un modèle qui vient au milieu. Et en fait, tout le monde donne 2 euros ou 3 euros. Et voilà, ça permet de payer le modèle. Enfin, les modèles, parce que c'est pas toujours le même, tout au long de la journée. Puis tu viens, tu pars quand tu veux, tu fais vraiment, tu fais ta vie. La bonne époque. Bah écoute, ouais, en fait, ce qui est sympa, c'est que ce que je regrette pas dans ce parcours, en fait, artistique, c'est que je suis quand même, les gens le savent pas trop, mais je me suis quand même pas confronté. Mais enfin, en tout cas, je suis passé par ces étapes. Ouais, les phases académiques, voilà, travailler le dessin, voilà. Je suis passé par les phases académiques. Je connais quand même un petit peu. T'as pas fait du conceptuel tout de suite ? Je suis pas allé tout de suite sur le... Même s'il y avait des prémices, tu vois, dans ce que je faisais, je suis quand même passé par... C'était quoi les prémices ? Bah je te dis, je faisais des pochoirs, je gravais un petit peu mon nom, je faisais des petits graffitis, je faisais de la peinture, je faisais, tu vois, j'ai quand même, je suis passé quand même par des phases qui n'étaient pas... Mais c'était un instinct ? C'était un instinct ? Tu conscientisais pas à ce moment-là ? Ah bah non, je t'ai dit, j'avais... Ah bon, j'ai commencé assez vite, si tu veux, à me poser des questions. J'ai commencé à me poser des questions, en fait, très vite, c'est quand tu commences à avoir une production, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'en fais, en fait ? Et c'est ces questions-là qui m'ont emmené réellement très vite à la question de la promotion qu'on abordera peut-être après. Mais en fait, quand tu commences à avoir une production, quand t'es artiste, je pense qu'à un moment, tu te poses la question de qu'est-ce que... Voilà, surtout quand j'étais au fond d'une cave et bon, tout ce que je faisais était au fond d'une cave. Donc à un moment, c'est là où j'ai commencé à avoir des... où j'ai commencé à expérimenter des choses liées à la rue parce que, voilà, j'avais certainement un besoin de sortir de cette cave aussi. Et j'ai commencé, voilà, je te dis, à faire des pochoirs, des dessins dans la rue. Mais on était toujours encore dans des phases d'expérimentation. Donc ça n'a pas... ça n'a pas abouti à des choses que je montre aujourd'hui, même si ça fait partie de... Ça fait partie de... De ton œuvre. De ce que je suis. Non, mais de ce que je suis. Alors de mon œuvre, je ne sais pas parce qu'il n'en reste pas grand-chose. Mais enfin, en tout cas, c'est... voilà, ça fait partie de mon histoire artistique. Mais tu avais des inspirations, tu sais, du genre, je sais que tu as pioché dans la culture graphe, dans la pop culture, dans les affiches publicitaires, politiques. C'est un peu quoi, les milestones que tu t'es dit, punaise, mais ça défonce, j'ai trop envie de faire un truc comme ça. Bah, c'est vrai que moi, je suis parti quand même d'une génération qui a été influencée par le graffiti. Parce que, bon, en termes de génération, je suis un peu plus jeune. Je vais avoir 40 ans, là. Donc, je ne suis pas parti de cette génération qui a connu l'émergence du graffiti. Ouais, ils ont 10-15 ans de plus, quoi. Ouais, voilà. Donc, moi, je ne me sens pas... Je ne me sentais pas... Ça m'intéressait. Je l'ai vu arriver. Mais bon, moi, je voyais des... Je dis, je voyais des jeunes avec leurs bombers, avec des bombes dans les blousons. J'avais... Dans le métro, j'avais... Je les regardais de haut. J'avais peut-être 7-8 ans. Pour moi, ce n'était pas un truc... Tu vois, je regardais ça avec intérêt, mais je veux dire, ce n'était pas un truc dans lequel je me sentais... Enfin, je n'en faisais pas partie. Et puis, je n'ai jamais vraiment voulu rentrer dans cette mauvaise-là. Ça m'intéressait comme ça, mais ce n'était pas... Enfin, ça ne fait pas partie de mon histoire. Après, alors, effectivement, tout ce qui est lié à la répétition, à la diffusion... L'idée du nom, certainement, un peu aussi, parce que... Bon, moi, j'utilise mon vrai nom, mais c'est vrai qu'il y a quand même l'idée... Dans le graffiti, il y a quand même l'idée de... Où tu poses ton blaze partout. Il est posé son blaze partout, donc forcément... Après, ce n'était pas l'essentiel de mon... Moi, j'étais quand même aussi très concerné par l'histoire de l'art, au sens... Et très intéressé par l'histoire de l'art classique. Donc, je suis vraiment passé par des phases d'apprentissage et de lecture assez intenses, au point de même apprendre tous les mouvements de l'histoire de l'art. Carrément, je sais que tu es fan de Marcel Duchamp, notamment. Alors, ça fait partie des... Alors, j'en suis pas encore là dans la démarche, dans l'histoire, mais parce qu'il y a eu une phase plus classique, encore une fois, avant d'arriver à Duchamp. Mais effectivement, ça fait partie forcément des influences quand j'ai commencé à passer aux choses sérieuses, disons. Duchamp, c'est après que tu... C'est après la phase, disons, histoire de l'art classique, parce que je suis passé par une phase, disons, d'apprentissage et de digestion de l'histoire de l'art classique. Ouais, moi, je me souviens, c'était génial en art appliqué ou même au Beaux-Arts, justement, d'étudier l'histoire de l'art, parce que tu te rends compte, en fait, du poids historique de ceux qui sont passés avant, quoi. C'est hyper vital, quoi. Ça, c'est un truc qu'on oublie certainement un peu vite, c'est qu'il y a quand même eu des choses avant nous, et que tu peux pas te lever un matin et te dire, bon, bah, salut, il y a des grands génies, tu vois, comme ça, tu vois. Mais quand même, à un moment, il y a une phase, je pense. C'est bien de savoir. Ouais, c'est bien de savoir, c'est bien de se rendre compte aussi du niveau, parce que tu peux pas non plus... Enfin, c'est assez prétentieux d'arriver là-dedans et de se dire, allez, salut les copains, je vais faire mon truc. Il faut aussi avoir une sorte de connaissance, je pense, une forme de respect, je pense, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, surtout. Mais en même temps, de pas se sentir, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sentent freinés par ça, et qui mettent ça un peu trop sur un piédestal. C'est le cas de... On abordera ça peut-être après, mais c'est le cas des institutions, voilà, qui pensent que tout ça est... On parlera de l'art contemporain après. Et donc, en fait, c'est très difficile de, voilà, tu vois, pour eux, tu passes tout de suite pour prétentieux si tu veux essayer de... D'instaurer quelque chose de nouveau. Voilà, d'instaurer quelque chose de nouveau. Mais au début, tu voulais t'inscrire dans un mouvement en particulier, ou tu t'es dit, moi, je me vois bien dans cette famille. Ah, non, moi, je voulais m'inscrire... Alors, ce qui est sûr depuis le début, c'est que je voulais faire partie de l'histoire de l'art. Enfin, je suis très honnête sur cette question-là. Je voulais vraiment... Ah, c'est bold ? Ouais, grave. Non, mais c'est vraiment... Je voulais m'inscrire dedans, faire partie de cette histoire, de cette espèce de famille des artistes. Parce que, pour moi, l'art, c'est quand même quelque chose qui se joue sur plusieurs générations. C'est des échanges, un dialogue entre artistes de plusieurs générations. On peut même remonter, voilà, même jusqu'aux grottes, tu vois, et ce qui s'est passé dans les grottes de Lascaux ou autre. Et en fait, il y a une espèce d'échange comme ça où on retrouve des liens. Parce que, je veux dire, entre les grottes de Lascaux et... Le graffiti, aujourd'hui. Je ne vais pas comparer avec le graffiti parce que c'est différent. Mais enfin, je veux dire, sur le rapport, en tout cas, à la surface murale, disons, il y a quand même des liens. Et puis même, maintenant, enfin, je veux dire, avec toute cette phase aussi de... Il y a eu toute une époque où le dessin a été simplifié. Je veux dire, bon, eux ne l'ont peut-être pas fait pour les mêmes raisons. Mais enfin, en tout cas, il y a cette espèce de connexion entre le passé et aujourd'hui. Et puis, certainement aussi le futur. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que, après, tu passes un... C'est comme un relais. Enfin, l'art, c'est comme un relais que tu transmets. Des gens viendront après toi, quoi. Que tu transmets, voilà, entre... Oui, peut-être dans les cahiers d'histoire de l'art dans quelques années, il y aura genre John Amon dans les années. Ce serait bien. C'est encore une phase. Enfin, tout ça, c'est encore de la promotion. C'est-à-dire qu'en fait, les livres d'histoire, c'est une forme aussi promotionnelle pour les artistes. Carrément. Tout ça, ça fait partie d'une chose. Bon, alors bon, effectivement, il y a cette lecture-là. Mais il y a aussi... Il y a la lecture des artistes. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était important de faire partie de cette histoire-là. C'était, voilà... Tu sais, quand tu es jeune et que tu veux t'inscrire dans quelque chose. En tout cas, voilà... Alors, on reviendra à l'art promotionnel, évidemment. Oui, oui, oui. Alors, je sais que tu l'as déjà raconté cette histoire des tonnes de fois, mais pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le origin story de ton visuel, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment... Ah oui, alors... Comment est-ce qu'on est née avant de rentrer dans le steak, tu vois, genre, il faut qu'on parle juste... C'est quoi la big idea ? Voilà, c'est ça. C'est bon. Alors, ça se joue à cette période, en fait. Si vous nous écoutez et que vous ne connaissez pas, vous tapez sur Google, voilà, mettez le podcast sur pause, envoyez le visuel, on le mettez sur Play, c'est parti. C'est parti. Donc, en gros, ça s'est joué à la même époque que le moment où j'ai arrêté le lycée pour me consacrer essentiellement à l'art. Et donc, à cette époque-là, on s'était amusé pour une journée qui était consacrée à la photo d'identité des élèves. On s'était amusé, en fait, à mettre les lunettes, en fait, d'un de nos camarades. Et en fait, on a tous les lunettes de cette personne qui était un de nos amis à l'époque. On a tous, en fait, dans cette photo d'identité, on a tous les lunettes de cette personne. Donc, en fait, on était un peu en train de s'amuser avec les copains et on était hyper, tu vois, on était hyper jovial. C'est pour ça que j'ai un sourire un peu, c'est pour ça que j'ai un sourire sur cette photo. Il est incroyable ce sourire, il est énigmatique. Voilà, c'est pour ça que je souris déjà sur cette photo. Et il n'y a qu'une photo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu plusieurs prises ? Non, il n'y a qu'une prise. Et puis, en fait, il y a un photographe qui fait la photo et qui, en fait, essaye de recadrer, en fait, l'attitude quand même hyper, hyper, voilà, on était en train de, voilà, on était en train de déconner. Chacun passait, chacun son tour devant lui. Mais il a accepté que vous mettiez tous le même. Mais ça, je ne sais même pas s'il a compris, en fait. Ah, d'accord. Parce que lui, il était dans son studio photo qu'il avait organisé pour produire ses photos. Ouais, c'est ça, il prenait les photos. Et en fait, bon, il avait son éclairage, son appareil et chacun passait son tour. Et nous, bon, tu sais comment ça se passe dans ces moments-là, quand tu es au lycée, bon, tu sais, ce n'est pas le cours d'histoire, quoi. Toi, tu es en train de, enfin, surtout moi, je suis en train de rigoler avec mes copains, tu vois. Donc, dans cette rigolade, on s'est amusé à tous mettre cette paire de lunettes. Donc, forcément, on rigolait encore plus. Et en fait, ce qui se passe dans l'image, si tu veux, si je dois un peu la décortiquer, c'est qu'il y a ce paradoxe entre le fait que nous, on est en train de s'amuser et le photographe qui essaye de, et qui, lui, bon, est un pro, tu vois, qui te fait une photo, tu vois, il nous fait poser, redresse-toi, lève la tête, tu vois. Donc, moi, je suis en même temps, j'ai ce sourire au lèvre et en même temps, il fait une photo qui est très propre, voilà, pellicule, machin, tout ça. Donc, la photo, elle est nickel. Oui, c'est la magie des paramètres. Et c'est une espèce de contraste entre, voilà, l'attitude, la pose qui fait qu'à un moment, on a cette photo qui sort. Et qui, bon, moi, quand je la reçois, parce que tu sais, il y a toujours un temps, après, tu reçois tes photos, je ne sais pas, tu dois donner 5-10 euros à l'école pour recevoir 10 mètres. Grosse minute nostalgie, là. Cette histoire est incroyable. On est tous plus ou moins passés par là. Je ne sais pas si c'est dans toutes les écoles comme ça, je ne sais pas trop, mais enfin, en tout cas, nous, c'était comme ça. Et donc, tu reçois, alors, une photo un peu à 5 et 4 petites photos d'identité. C'est le genre de, voilà, c'est parce que quand tu es à cette époque-là, tu as toujours besoin de faire une carte d'identité, quelque chose et tout. Et puis, ça marque le coup, voilà. Et puis, même pour toi, je ne sais pas, ça doit être un souvenir pour, voilà. Bon, là, en l'occurrence, ça fonctionne plutôt bien parce qu'en termes de souvenirs, je pense que là, c'est, disons, gravé dans le marre parce que j'en ai même fait, bon, voilà. Mais sur le moment, bon, j'étais déjà en train de faire de l'art à cette époque, mais je n'avais pas encore cette idée. Je sais simplement que quand j'ai reçu la photo, il s'est passé quelque chose, tu vois. Tu vois, on m'a donné mon enveloppe, bon, tiens, voilà, c'est ta photo, voilà. J'ai ouvert le truc, je me suis dit, voilà, c'est quoi cette... J'étais vraiment, j'ai eu une sorte de révélation face à l'image, alors qu'il ne se passait rien pour l'instant. Ce n'est pas, j'ai eu une révélation et j'ai enclenché quelque chose avec cette image. C'est-à-dire qu'il y a eu une révélation, mais qui était comme s'il allait se passer quelque chose autour de cette image, mais dont je n'avais pas encore vraiment conscience. Intéressant. Donc, c'est un peu aussi la magie de ce projet. Et bon, les choses sont allées... Alors, je ne sais pas, je crois que j'ai dû arrêter cette année. Ça doit être l'année où j'ai arrêté. Je ne me souviens plus les dates exactement, mais ça doit être l'année où j'ai arrêté en cours. Je ne sais pas, j'ai peut-être fait la photo en septembre-octobre, enfin octobre-novembre, mais puis j'ai arrêté en janvier. Et donc, après, je suis passé par cette phase dont je vous ai un petit peu raconté les tenants et les aboutissants concernant les ateliers de la Grande Chaumière. Et ensuite, alors voilà, le passage ensuite vraiment pour être très précis... À quel moment tu te dis, vas-y, je vais en faire quelque chose ? Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je vous ai dit que j'ai arrêté en première, donc je ne suis pas allé jusqu'au bac. Et pour aller au Beaux-Arts, tu dois avoir le bac. Ah oui. Tu dois avoir le bac, donc je me renseigne. Et en fait, je me rends compte que tu peux, en fait, faire une année de prépa dans une... Tu vois, il y a pas mal de préparation aux écoles d'art ici. Tu peux faire une année de prépa qui peut être considérée, en fait, qui peut te donner une équivalence baccalauréat pour pouvoir avoir une dérogation pour pouvoir entrer au Beaux-Arts. Donc ça, c'est possible, je m'étais renseigné. Et donc, c'est ce que je fais. Je m'inscris dans une petite école à... Non, là, cette fois-ci, à Place d'Italie. Je m'inscris dans une petite école qui était un petit peu pareille, c'est pareil. Il y avait différents... Alors, il y avait des cours d'histoire d'art contemporain. Il y avait, pareil, du modèle vivant. Et il y avait certainement des moments d'atelier plutôt libre, tu vois, où tu pouvais produire un peu des choses. Ah oui, et il y avait de la photo. Parce que c'est là où j'ai commencé à apprendre le... À révéler les photos, tirer les photos, développer les photos, en fait, avec les... Le révélateur. Je ne suis pas devenu un expert dans la matière. Mais enfin, en tout cas, j'ai un peu pratiqué ça. Et ça m'a un peu certainement servi au moment, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à... Bon, je ne grille pas les étapes, mais enfin, en gros, pour faire simple, là, je commence une année de préparation avant d'entrer au Beaux-Arts. Et c'est là, en fait, que j'ai le... C'est là que j'ai la révélation. Parce que dans les cours d'art contemporain, j'ai effectivement... Je me confronte à ceux à quoi je ne m'étais pas confronté quand j'étais, disons, livré à moi-même. C'est-à-dire que je... Moi, je m'étais quand même plutôt axé sur l'art, entre guillemets, classique. Et là, j'abordais pour la... Alors, pas pour la première fois, parce que j'avais un peu quand même des notions, mais j'abordais sérieusement quand même la question de l'art dit contemporain. Alors... Lui, tu mets des gros guillemets. Je mets des gros guillemets parce que beaucoup de gens font cette confusion. Il y a l'art contemporain qui est une période, si tu veux, qui vient après l'art moderne. Donc, c'est une période de l'histoire de l'art. Et il y a l'art contemporain que je considère plus comme une espèce de... Un mouvement. Alors, non, je ne le considère pas comme un mouvement parce que ce n'est pas... Justement, c'est une des choses que je reproche, c'est que ce n'est pas... Il n'y a aucun artiste qui... Enfin, les artistes ne sont pas réunis pour dire... Oui, il n'y a pas une cohérence. On va fonder le mouvement de l'art contemporain. Donc, c'est en ça que je le... Disons que je le rejette en tant qu'artiste. Au-delà de l'aspect historique et de l'aspect... Comment dire ? Pour moi, c'est une période. Au-delà de l'aspect période, je le rejette parce que c'est devenu une forme d'idéologie pour moi. Un dogme institutionnel, tu dirais ? Un dogme... Oui, donc une... Je crois qu'on peut dire une idéologie. Dans lequel tu ne te retrouves pas ? Alors, dans laquelle je ne me retrouve pas et puis dans laquelle je n'ai pas à me retrouver parce que ce n'est pas aux institutions à faire l'art. L'art, c'est le domaine des artistes. C'est un combat depuis quand même un certain nombre d'années parce que l'art, c'est le domaine des artistes. Et en fait, bon, l'art, c'est quand même le lieu où finalement beaucoup de gens viennent se situer qui ne sont pas nécessairement des artistes. Alors, je ne leur en veux pas nécessairement, mais il faut quand même remettre les choses à un moment aussi à leur place. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professions qui gravitent autour des artistes et autour du monde de l'art. Je ne veux pas dénigrer leur rôle, mais c'est quand même un rôle... Ils ont un rôle annexe. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Et en fait, tu te rends compte que surtout quand tu rentres dans le monde institutionnel, parce que bon, les galeries, tout ça, ils ont un travail qui est plutôt lié à la commercialisation de l'art. Donc, tu peux encore, même s'il y a des dérives, tu peux encore dire que ces gens-là sont plutôt... Et puis, ça reste un deal. Voilà, ça reste dans une logique commerciale qu'on connaît. C'est critiquable pour un tas de raisons parfois, mais il n'y a pas forcément d'idéologie qui vient se... Ce sont des règles plus claires. Voilà, c'est des règles qui sont quand même plus claires. Alors que dès que tu rentres dans le monde institutionnel, tu te rends compte que là, il y a beaucoup de manipulation. Il y a beaucoup de carriérisme aussi, tu vois, du point de vue des... On va le dire, des fonctionnaires de la culture qui, quand même, bon, surtout en France. Attention, c'est quand même... Tu trouverais que c'est un cas un peu français ? Ce que je dis, c'est que c'est quand même un cas un peu français. Enfin, je veux dire, l'administration, on ne va pas se mentir. On est quand même les... On peut même dire que ça commence des fois un peu dans les écoles aussi. Alors oui, non, mais tout ça, c'est en fait... Alors, c'est pour ça que j'aimerais vraiment préciser ce qui s'est passé, même quand j'ai passé les concours des Beaux-Arts, avant peut-être d'aborder cette phase-là. Parce qu'en fait, ça a commencé très tôt. Parce que bon, moi, j'ai eu cette révélation, en fait, sur ce projet, quand j'étais dans cette moment de préparation. Quand tu parles du projet, c'est quand tu faisais de la photo ? Non, 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 là, je parle vraiment du projet d'affichage. D'accord, oui, oui. Parce qu'effectivement, ce projet d'affichage, je fais un petit retour en arrière, parce que ce projet d'affichage, il est né à cette période où je faisais ma préparation pour les concours aux Beaux-Arts. Ah, c'est un projet de concours, en fait. C'est un projet... Alors, ce n'est pas un projet de concours. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une phase de développement de ma démarche artistique. T'expérimentais à fond, quoi. Je m'en suis servi pour, effectivement, passer les entretiens et passer les concours. Mais, en soi, je ne l'ai pas construit dans cette logique-là. Pour moi, j'étais déjà... J'avais trouvé mon projet artistique à ce moment-là. Excellent. Et, bon, à partir du moment où... Alors, c'était là ma grande erreur, certainement, du point de vue des concours, ou alors leur grande erreur en tant qu'école, c'est que j'avais... Enfin, je sentais déjà avoir un projet. Alors, ce qui s'est avéré pas être très, 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 très bon pour moi, parce qu'en fait, aux Beaux-Arts, ils n'aiment pas que tu aies un projet. C'est-à-dire qu'ils aiment bien te modeler, te manipuler. Et puis, bon, t'affiliés, j'ai envie de dire, parce qu'on connaît les... Surtout aux Beaux-Arts de Paris, alors t'as l'atelier de... Tu le fais à la manière de... Je ne vais pas citer les noms, mais... Non, mais ceux qui sont passés par les écoles savent très bien de quoi on parle. Voilà, ils savent très bien, voilà. Donc, chacun, voilà... Tu dois dire que t'avais déjà un trop fort caractère pour l'époque, ou... J'avais déjà une démarche. J'avais déjà une démarche, et en fait, j'ai proposé cette démarche quand j'ai passé les concours. J'ai proposé cette démarche qui était balbutiante, parce que c'était quand même le début. Oui, il y a un petit côté naïf aussi, voilà. Qui avait quand même une réalité. J'avais commencé à faire mes premiers affichages. Enfin, voilà, j'étais sorti, j'avais pris mon balai, ma colle, mon saut de colle. J'ai fait faire mes affiches chez les photocopieurs, et j'avais commencé... Enfin, voilà, il y avait un truc qui était en train de... J'avais activé quelque chose, et pour moi, il était naturel de présenter ce que je faisais, tu vois. Alors, bon, ce qui est génial là-dedans, c'est que j'ai passé la première phase de concours en envoyant des petits dessins. Évidemment, bah oui, quand on va au Beaux-Arts, c'est pour dessiner, bon sang. Je me suis dit quand même, voilà, j'envoie des petits dessins. Alors, en plus, les dessins, c'était vraiment des... Des petits Mickey ? C'était des trucs. Non, mais mon dossier de Beaux-Arts, c'était une blague, parce que j'avais fait dix photocopies de dix dessins. J'avais mis trois dessins dedans, et j'ai envoyé ça dans une enveloppe sélectionnée pour les entretiens, avec une enveloppe avec trois dessins dedans. Et quand j'arrive pour les entretiens, j'arrive avec le projet réel, tu vois, qui était vraiment ce que je faisais à l'époque. Surprise. Qui était surprise. La campagne d'affichage. Comme quoi, je le sentais un peu, tu vois, qu'ils allaient un peu tiquer sur le projet de base. Et donc là, pâte à plouf, là, je suis face à... Je ne suis pas une quinzaine de... Une quinzaine de profs, de gens de l'administration des Beaux-Arts de Paris. Ah, quand même, une quinzaine, c'est impressionnant. Non, mais des gens même connus, qui sont connus aujourd'hui, tu vois, genre des gens comme Fabrice Hibert, enfin, connus dans le milieu d'un peu de l'art français, disons. Et là, ils crient au génie. Ils disent, vas-y, John, viens, on t'embrasse. Ah bah oui, 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 oui. Merci, au revoir, revenez l'année prochaine. Donc là, ils ne comprennent pas, en fait, ils ne comprennent pas où ils ne veulent pas comprendre. Ils ne comprennent pas où ils ne veulent pas comprendre, parce qu'ils ont quand même ce... Je pense, là, avec le recul aujourd'hui, ils sont bornés, en fait. Ils sont bornés et ils ont quand même une sorte de, comment dire, une sorte de vision de ce que l'artiste doit être. Ils ne vont pas t'encourager, ils vont te cadrer, et s'ils ne te fais pas dans le cadre... Et puis, ils aiment bien les pâtes à modeler, c'est-à-dire qu'ils aiment bien quand ils voient qu'ils peuvent un peu, tu vois, surtout quand tu es... Je ne veux pas faire de trucs, mais enfin... Allez, vas-y. Non, mais quand tu es une petite nana, tu vois, qui vient toute fraîche... Je l'ai vécu, j'ai fait partie d'un jury, je l'ai vécu, je l'ai vue, à de mes yeux, je l'ai vue. Mais voilà, il y a plein d'histoires, je veux dire, toutes les histoires surfent aujourd'hui. Après, j'ai fait d'autres... Je suis allé au Beaux-Arts, pas à Paris, donc je sais les histoires de mes copines, avec les profs, avec certains profs des Beaux-Arts, je n'ai mis pas tous dans la même catégorie, mais enfin, il y a quand même... C'était une autre époque, il faut... Les mecs ne se gênaient pas. Je pense que maintenant, ils font un peu plus attention, mais à l'époque, ils ne se gênaient pas pour essayer de... Enfin, combien j'ai eu de copines, moi, qui se lançaient de la peinture sur le corps, nus, influencés par je ne sais quel professeur qui voulait la voir se mettre à poil dans son atelier. Bon, ça existe. Je pense que maintenant, ça s'est un peu calmé, mais enfin, ça existait. Donc forcément, toi, quand tu arrives un petit peu fort de caractère, et puis avec ton projet que tu défends, tu vois, c'est normal. Je veux dire, surtout à cet âge-là, tu as un projet, tu t'y crois, tu veux le défendre, tu vois, donc en fait, tu viens et puis tu es un peu... Et puis le projet était déjà quand même... Alors, je le maîtrisais peut-être un peu moins qu'aujourd'hui, c'est sûr, mais les grands axes liés à la promotion étaient déjà là. Et voilà. Donc bon, merci, au revoir, bonjour chez vous. Donc tout ça pour revenir, pour refaire, parce que j'ai fait un petit retour en arrière, tout ça pour dire qu'on est dans un système, si tu veux. On est dans un système, l'art contemporain, c'est un système qui va vraiment de la formation, c'est-à-dire vraiment l'école des beaux-arts, jusqu'à, disons, l'institution. Ils ont voulu essayer de créer comme ça, tu vois, avec les fracs, les dracs, les machins. Ils ont voulu essayer de créer comme ça un système qui va finalement... Alors, je ne sais pas, ils avaient peut-être un doux rêve que ce système allait accompagner les artistes, mais en soi, il y avait un problème de fond qui est frac. Par exemple, c'est fond régional d'art contemporain. Je veux dire, il faut quand même être un petit peu stupide pour se dire que l'art contemporain ne va pas à un moment se terminer. Je veux dire, l'histoire de l'art est faite de mouvements qui, finalement, à un moment, se terminent. Donc quand on construit des institutions, parce que je veux dire, la vérité, c'est qu'ils ont construit des fracs dans toutes les régions de France pour défendre l'art contemporain qui allait à un moment, de toute façon. Alors, c'est bien beau, mais qui allait quand même à un moment devenir obsolète. Je veux dire, l'art contemporain, c'était... Là, c'est en train de se jouer. On le voit, ça se joue maintenant avec les métaverses et compagnie. Tu vois, c'est en train de se jouer. Voilà, ça fait un moment que ça traîne, mais là, c'est vraiment en train de se concrétiser. Je dirais que le digital, tout ça. Bon, enfin, ils ont déjà préparé une autre Ambrouille. Non, mais ils ont déjà... Je vous en parlerai après, mais ils ont déjà préparé une autre Ambrouille. Ils ont déjà tout prévu. Non, mais... Les enfoirés. C'est au niveau politique aussi, ça se joue. J'imagine, je suis. Oui, mais c'est un... En fait, c'est une histoire de contrôle. Tout ça, c'est une histoire de contrôle. C'est une histoire de contrôle et comment, en fait, l'État, l'institution va, en fait, finalement, contrôler l'art et contrôler les artistes. Surtout contrôler un petit peu ce qu'ils ont à dire. Parce qu'en fait, bon, voilà, il s'est passé des choses aussi dans l'histoire, à des périodes où... Bon, par exemple, voilà, les artistes étaient très engagés, tu vois, pour... Bon, je pense que c'est aussi leur erreur. À un moment, tu vois, par exemple, avec le communisme, il y a beaucoup d'artistes, tu vois, comme Picasso, tout ça, qui défendait. Bon, à cette époque-là, bon, les gens y croyaient... Bon, désolé pour ceux qui y croient encore, mais... Mais les gens croyaient à cette... À cette espèce d'idéal. À cette espèce d'idéal qu'on peut, voilà, un petit peu pardonner aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu l'histoire pour démontrer que c'était quand même un peu... Enfin, en tout cas, que ça aboutissait peut-être pour des mauvaises raisons aussi. Mais enfin, en tout cas, on ne va pas refaire l'histoire politique du monde. Mais je pense que, bon, à partir de ce moment-là... Enfin, ce n'est pas à partir de ce moment-là. Je pense que le pouvoir a toujours un peu méfié des artistes, mais... C'est toujours quelque chose que tu as voulu questionner, toi. Oui, oui. Les institutions, la place de l'artiste dans la cité... Non, mais je veux dire, depuis... Enfin, je veux dire, même à l'époque de la... Enfin, je veux dire, même à la Renaissance, je veux dire, le pouvoir religieux était... Ah oui, bien sûr, oui. Il était le pouvoir qui... Enfin, c'était le vrai pouvoir à cette époque-là. L'artiste avait besoin de messager. Il faut toujours le questionner. Non, mais les artistes étaient sans forcément avoir besoin de... Voilà, mais les artistes étaient en lien avec les formes de pouvoir. On a toujours été en lien avec les... On le questionne, mais on en a besoin aussi pour pouvoir continuer. Alors, c'est là où j'ai voulu mettre quand même une rupture. Voilà, c'est ça. C'est là où j'ai voulu mettre une rupture. Et en fait, en sortir... Et ce que j'essaye de montrer dans ce travail, c'est que tu peux justement exister artistiquement sans avoir passé, sans avoir à te... Alors, moi, je vois ça comme une soumission. Sans avoir à te soumettre, finalement, à un espèce de pouvoir qui n'est pas en lien du tout avec l'art. Et qui est là, on ne va pas se mentir, uniquement pour le contrôler et pour l'orienter et pour le diriger. Et même, voire pour s'en servir. Parce que, je veux dire, il suffit de voir encore... Là, il y a une exposition au Palais de Tokyo. C'est... Je ne sais pas, l'appel de la terre ou je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est très bien les questions écologiques. Mais je veux dire, c'est des questions politiciennes. C'est des questions politiques actuellement qui sont déjà dans le champ politique. Je veux dire, et dans le champ du quotidien. Qui n'ont pas forcément besoin d'être dans le champ de l'art. Si c'est dans le... Alors, il y a des artistes qui peuvent s'intéresser à ça. C'est très bien. Mais à partir du moment où une institution, tu vois, par exemple, comme le Palais de Tokyo, enfin, tu vois, donne cette direction. En fait, ça contraint les artistes à rentrer dans ce moule-là. C'est un biais, quoi. Voilà. Et en fait, finalement, à devenir les illustrateurs, en fait, d'un propos qui ne serait pas forcément le leur. Moi, les questions écologiques m'intéressent beaucoup. Ce n'est pas pour autant que c'est... Ce n'est pas ton propos, forcément. Ce n'est pas forcément que c'est mon propos artistique. D'ailleurs, ton propos à toi, c'est la promotion qui fait l'artiste ou le degré zéro de là. Ou le degré zéro de là. Et donc, en fait, c'est pour montrer que finalement, même justement, quand tu te targues d'avoir des valeurs, par exemple, écologiques, et que finalement, tu développes comme ça une espèce de projet lié à l'écologie, il y a toujours quand même, en arrière-plan, une forme promotionnelle pour l'artiste. Et en fait, qui se sert de quoi ? Tu vois, en fait, c'est la question que je pose. C'est-à-dire que qui sert quoi, en fait ? Est-ce que c'est l'artiste ou l'institution qui se sert de l'écologie pour exister et pour se promouvoir ? Ou est-ce que finalement, c'est l'institution qui sert l'écologie ? Moi, franchement, je n'ai pas l'impression que... C'est un peu le serpent qui se m'enlève. Non, mais même pas. Pour moi, c'est très clair. Je n'ai pas l'impression que le Palais de Tokyo sert l'écologie. Pour moi, le Palais de Tokyo se sert de l'écologie. Oui, pour... Je veux dire, eux, ils ont toute une logique... Profite des enjeux. Évidemment. Puis, eux, ils ont toute une logique de défiscalisation pour les grandes entreprises. C'est-à-dire que quand tu regardes, il suffit d'aller sur la page des sponsors du Palais de Tokyo, tu vas avoir tout un tas de grandes entreprises... De grands groupes, oui. De grands groupes qui défiscalisent de l'argent, en fait, tout simplement. Donc, c'est du greenwashing, tu vois. C'est-à-dire qu'on passe par le biais de l'institution, on organise une espèce de couverture comme ça, écologique. Et puis derrière, tout ça est financé par des grands groupes qui veulent se donner une espèce de, tu vois, de bonne image green et qui vont, en fait, défiscaliser de l'argent au passage, tu vois. Donc, qu'à un moment... Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne voient pas tout ça, ou alors qu'ils veulent, tu vois, se dire que c'est bien d'aller dans cette direction-là et qui, en fait, soit regardent à côté, soit ne sont pas vraiment concernés par les choses. Parce qu'en réalité, la vérité, c'est que, par exemple, dans ces institutions comme le Palais de Tokyo, les artistes sont très secondaires. Et que tout ça, ça fait vivre des gens, plus ou moins, tu vois, qui, finalement, vivent un petit peu sur le dos de l'art et sur le dos des artistes. Et parce que, voilà... C'est un peu ça qui te saoule, en fait, c'est de rendre l'art aux artistes et d'arrêter de nous utiliser pour servir les propos. C'est ce que je dis à chaque fois. Et puis, surtout, c'est pas ça. Il faut que les artistes... Il y a un rôle plus important au sein des institutions qui sont les institutions de l'art. Quand tu regardes les institutions de l'art, les artistes ne sont pas du tout impliqués au niveau... Des choix. Au niveau des choix, je veux dire, il n'y a rien du tout. Je veux dire, ce sont des fonctionnaires qui donnent... Voilà, qui sont... Tout ça, alors, il peut être Tokyo un petit peu moins, mais au sein de Pompidou, par exemple. Alors, c'est rigolo, le sein de Pompidou, il y a des couleurs, il y a tout ça, mais il y a des œuvres à l'intérieur. Mais je veux dire, c'est une administration. Quand tu regardes bien, c'est une administration. Moi, je me suis fait avoir. Genre, j'ai cru que tu allais exposer au Pompidou. Ah oui, pour l'époque. À l'époque, quand j'ai vu les affiches, j'étais en punaise, j'en mets et tout. Moi aussi, il m'a fallu dix minutes. Je me souviens, j'étais genre grand. John, il va passer au Pompidou et tout, il faut qu'on aille voir. En fait, je pense que dans ta démarche, tu as une histoire de projet de survie de l'art et puis que tu t'inscris aussi comme un pirate, quoi. Oui, parce que forcément, pour exister... En fait, le sein de Pompidou, c'est des corsaires, en fait. Tu vois, il y a les pirates et il y a les corsaires. Ils travaillent pour le pouvoir. Nous, on est des pirates, on aborde les bateaux des corsaires. Donc, pour... Enfin, non, parce qu'en général, c'est plus les corsaires qui défendent les biens. Mais non, mais qui accompagnent en réalité, qui accompagnent les trésors du... John Hammond, le vieux pirate. En fait, c'est un peu le... Voilà, on les détrousse. Enfin, en tout cas, moi, je les détrousse de leur trésor. Leur trésor, c'est quoi ? C'est cette espèce de... C'est l'art. Mais en fait, l'art, il ne leur appartient pas. Les trésors, ils les ont... Les collections, ils les entassent. Eux aussi, ils les ont détroussés à quelqu'un, si tu veux, parce qu'ils se sont accaparés, si tu veux, le trésor des artistes. Donc, en fait, moi, je fais que... Tu ne sais même pas si, finalement, le mot pirate est... Tu as une sorte de Robert Desbois, en fait. La piraterie est une utopie. Donc, déjà, ça te met déjà dans une perspective qui est très particulière, parce qu'elle n'a pas fonctionné, l'utopie pirate. Vous savez, elle a échoué. Mais ça a été un très, très bon projet, quoi. Non, mais après, l'idée, c'est de reprendre quand même ce qu'il dit... Parce que, bon, voilà, le pirate, c'est pour rigoler. Je veux dire, je ne me sens pas... C'est pour le... C'est pour... Mais ton accent, c'est une action de... Voilà, tu pirates. C'est une action de piratage. Alors, il y a l'idée... Alors, pour être plus sérieux, il y a l'idée de reprendre, en fait, le pouvoir. Donc, si, effectivement, le trésor, c'est le pouvoir, ou là, effectivement, il y a l'idée de reprendre le pouvoir en tant qu'artiste. En fait, c'est simple. Moi, ce que je refuse, c'est de dire, bon, voilà, c'est un directeur d'exposition ou d'institution qui, à un moment, décide de, finalement, qui est artiste ou pas, qui a le droit d'exposer ou pas. Bon, en tant qu'artiste, ça, je refuse catégoriquement cet aspect-là, même si, bon, il faut toujours une forme d'organisation dans ce genre de choses. Je ne remets pas tout ça en question, en bloc, mais je veux dire, il y a quand même des choses qui se passent actuellement artistiquement qu'à un moment, les institutions ne peuvent plus ignorer. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment, quand elles ignorent ce qui se passe depuis... Enfin, je veux dire, je suis actif... Tu penses à quoi ? Je pense à ce que je fais, par exemple. C'est-à-dire que je suis actif en tant qu'artiste depuis 20 ans. J'ai quand même... Enfin, je veux dire, quand tu regardes vraiment... C'est un loupable. Comment ils n'ont pas encore... Non, mais c'est même pas ça. C'est en toute humilité. C'est vraiment factuel. C'est-à-dire, quand tu regardes un petit peu les artistes qui sont de mon époque, on n'est pas non plus... On n'est pas des milliers, tu vois. Et à un moment, de toute façon, il y a quand même... Il y a quand même... Voilà, chaque génération a ses artistes. Et chaque génération va faire émerger des artistes que l'institution le veuille ou non. Ça ne passera pas par elles, peut-être. Mais les artistes émergent... Oui, on ne va pas les attendre pour se mettre en avant. Voilà, les artistes émergent d'une manière ou d'une autre. À un moment, les artistes qui sont là sont les artistes qui sont là. Ils plaisent, ils ne plaisent pas, peu importe. Moi, je considère que je fais partie du paysage artistique et que, de ce fait, je peux participer à la vie culturelle, institutionnelle de mon pays. Moi, je ne remets pas en question... Ou alors, il faut remettre en question toute la société parce que... Ou alors, il faut s'exclure de la société. Moi, je l'accepte, la société. Donc, à un moment, la société doit aussi... C'est un échange, elle doit aussi nous accepter. Elle doit aussi nous accepter et elle doit... Surtout quand il y a... Normalement, on nous dit qu'il y a une place, si tu veux. Oui. Parce que ce n'est pas comme si... Tu vois, il est censé y avoir une place. Alors, la place, elle est... Elle est là sans être là. Elle est là sans être là. Et puis, tu vois qu'il y a des gens... Ta place, tu l'as prise. Tu n'as pas attendu qu'on t'ouvre les portes. À force que... Voilà, parce que c'est le rôle aussi de... Parce que si ces gens sont là pour justement organiser... Parce que, par exemple, le centre Pompidou, ce n'est pas le palais de Tokyo. Le centre Pompidou a une mission de service public. Ils doivent rendre visible et accompagner l'art contemporain sous toutes ses formes. Ils doivent accompagner et rendre visible l'art contemporain sous toutes ses formes. Bon, il me semble que je suis... Même si je remets en question l'art contemporain, il me semble que je fais partie de l'art aujourd'hui. Donc, normalement, des échanges, un dialogue devrait se créer. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Parce que, par exemple, pour l'exposition du centre Pompidou, je ne les ai pas pris au dépourvu. Il y a eu deux ans de... Tu leur as fait des courriers. Ah, il y a eu deux ans, j'ai présenté un projet. Tu aurais vraiment voulu une rétrospective ou quelque chose ? Pas forcément une rétrospective, mais en tout cas, une forme de dialogue constructif. Parce que ma reconnaissance, elle n'est pas... Comment dire ? Ils ne sont pas dépositaires de ma reconnaissance. Donc, en soi, ce n'est pas en ça que... C'est pour le symbole, en fait. C'est pour le symbole de ce que ça représente, de la société. De ne pas être complètement ignoré. Donc, pendant deux ans, tu as été en contact avec eux. Oui, oui. Ils ont répondu. J'ai envoyé des projets, tout ça. Alors, on m'a dit qu'on allait me répondre pendant longtemps. Parce qu'ils sont quand même... Un minimum. Pas non plus. Voilà. Ils ont dit pendant très longtemps qu'ils allait me répondre. Mais c'est comme ça avec beaucoup d'administrations. C'est-à-dire qu'ils sont très polis au début. Ils font comme si tout se passait très bien. Qu'ils ont... Voilà. Ils respectent. Puis, en fait, quand tu arrives sur le truc sérieux où il faut se décider, il faut prendre des décisions, il faut que les choses avancent, il faut qu'on organise des choses. Là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne. Et puis, d'un coup, une espèce de... Tu vois ? De distance qui s'opère. On te répond. Je passe sur un tunnel, John. Hein ? Voilà. Donc, voilà. Et, en fait, tout ça pour te pousser... Alors, je ne sais pas si c'est naturel ou pas, mais tout ça commence un peu à te tendre. Tu vois, on a tous été face à des administrations qui... Oui, oui. Dites-moi oui, dites-moi non, quoi. Oui, oui. Et puis, finalement, parfois, on s'énerve un peu, tu vois. Et, en fait, d'un coup... Ah, bah, vous voyez, vous vous énervez. Voyez, voyez, voyez. Non, mais attendez. Ça fait deux ans que tu ne réponds pas, que j'essaye de te... Parce que tu es patient. Je suis patient. À un moment, oui. Tu vois ? Et donc, après... Et ça, ils en profitent, en général, pour te trouver une justification, pour continuer à t'inurer. Ça, ça ne trompe personne. Je veux dire, on connaît tous l'administration française. En fait, moi, je ne m'énerve même plus, en plus, parce que je connais le piège, tu vois. Je sais que quand tu t'énerves, ils n'attendent que ça pour, justement, t'ignorer. Et, en fait, je me suis rendu compte que maintenant, en fait, dès que ça... Bon, bon, te raccroche au nez. Oui, non, non. Et donc, en fait, bon, voilà. Tu es face à un mur. Tu es face à quelque chose qui ne te considère pas du tout. Même se moque de toi. Parce que, souvent, on s'est moqué de moi, en fait. Tout simplement. Dans les administrations, tu vois ? Oui, dans les administrations. Oui, oui, oui. Bon, non, mais tu vois, on se moque de toi. C'est Johnny dans les rues. Tu vois, des trucs un peu, tu vois. C'est vrai. Et même, on m'insulte. Il y a déjà vraiment des... Comment ça ? Je me suis fait insulter par des gens de... Je ne sais pas qui ils sont exactement, mais j'ai, par exemple, je m'étais fait retirer une de mes offres que j'avais mis sur un panneau. J'avais donc appelé... En fait, il y avait Banski qui avait fait un pochoir. Et c'était la première fois qu'il venait à Paris. Donc, j'avais posé une oeuvre à côté pour établir une sorte de dialogue avec le fait qu'il venait à Paris. C'était du sens. Ça avait du sens. Voilà, c'était à côté du Centre Pompidou. C'est du dialogue de rue. C'est du dialogue de rue, non, mais qui se passe souvent... T'as un connu à un autre connu. Ah non, c'est vrai, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Voilà, en général, en général, à part certains qui font du pixel, certains artistes apprécient ça. En tout cas, ça ne les dérange pas. Bref, tout ça pour dire que, bon, alors à ce moment-là, le Centre Pompidou a pris la décision, en fait, de protéger ce qu'il avait fait. Donc, ils ont mis une sorte de plexiglas. C'est un panneau, en fait. C'est le panneau où il est écrit parking, en fait. C'est le panneau du parking, en fait, du Centre Pompidou. Et donc, ils ont mis un plexiglas. Sauf que pour mettre le plexiglas, ils se sont fait sauter mon oeuvre. C'est-à-dire qu'à un moment... Forcément. C'est qu'à un moment, les enfants, vous êtes sympas, mais c'est pas non plus... Enfin, je viens, tu peux pas... Tu t'es fait insulter ? Mais gentiment, hein. Je dis, mais je suis prêt à savoir qui a pris cette décision et qu'est-ce qui a motivé cette décision de protéger une oeuvre et pas l'autre. J'aimerais juste comprendre. C'est vrai que c'est une super bonne question. Non, mais c'était simple. Un peu candide comme ça. Complètement candide. C'est très simple. Et là, je suis tombé sur un malade mais qui m'a insulté. Il m'a insulté. Ouais, espèce de connard. Un mec du Centre Pompidou. Du Centre Pompidou, vraiment. Un mec vraiment... Je dirais pas important, mais enfin, en tout cas, un mec qui... Un décisionnaire. Au point que je dis, ah bon, bon, ok, d'accord, si c'est comme ça. Non, mais je vais poser une autre oeuvre sur votre vitre. Tu vois, on va continuer l'échange, si tu veux. On va continuer l'échange, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. La directrice m'envoie un e-mail ou je ne sais pas ce qui se passe. Alors, elle s'appelle... Que je donne son nom parce que j'aime bien quand même citer les noms des... On va l'appeler Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline, directrice du Centre Pompidou. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça me reviendra... Ah oui, Julie Narbet, je crois. Oui, Narbet. On te passe le bonjour. Je m'envoie un e-mail pour me dire « Oh oui, non, 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 mais ce n'est pas de la censure. Ce n'est pas du tout de la censure. C'est de l'entretien. » Ah oui, donc vous avez considéré que ce que je faisais, c'était... 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 C'était un détritu et qu'il fallait le mettre à la poubelle. Eh bien, écoutez, je vois que vous avez le sens de la formule. Mais me disait « Non, 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 mais non, mais vous savez... » C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Au Centre Pompidou, nous serions très heureux d'établir un dialogue... Enfin, je veux dire avec... Un dialogue de sourds. Avec votre... Voilà. Donc moi, je la prends très au mot, tu vois. Je dis « Bon, bah d'accord, donnez-moi une adresse. Je vais m'envoyer un projet, tu vois. Je vais vous envoyer un projet pour... » Parce que moi, depuis longtemps, j'ai cette idée de faire une exposition de Jeanne Amon au Centre Pompidou. Bah oui, ce serait trop bien. Et là, j'en profite pour me dire « Allez, c'est le moment en plus de l'emmener. » Tu vois, alors qu'elle me le propose, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, elle leur pense pas de faire une exposition de Jeanne Amon, mais elle me dit « On peut, voilà. » Donc moi, j'apprends au mot. J'ai presque le projet qui est déjà prêt. Bon, je vais un peu vite dans le truc. Je t'emballe. Non, non, mais c'est pas ça. C'est que j'écris une lettre, voilà, qui expose un peu le truc. Mais le truc est assez clair et assez ouvert, en fait. Je dis pas faire une rétrospective de Jeanne Amon dans le Centre Pompier. C'est pas ça, tu vois. Je crois que même je lui dis « On peut mettre un portrait dans les toilettes. » Déjà, symboliquement, pour moi, ça me va. C'est symbolique, tu vois. Non, mais c'est symbolique. Et là, alors, elle me répond même pas. C'est-à-dire qu'elle me donne même pas l'adresse à laquelle il faut envoyer l'email. C'est-à-dire qu'elle me répond même plus. C'est-à-dire qu'elle me donne même pas l'adresse. Tu te fais ghoster. Alors, ghoster par la directrice. Donc moi, je fais mes petites recherches et tout, je voudrais dire parce qu'il y a un protocole quand même. Je te dis, ils ont une mission. Ils ne peuvent pas comme ça non plus qu'ils n'auraient... Parce qu'ils ont une mission en réalité. Alors, qu'ils ne respectent absolument pas, mais au point même qu'ils te censurent et même qu'ils te plagient. Parce que la vérité, c'est qu'ils sont... Il y a plusieurs histoires avant que je mette en place l'exposition Centre Pompidou. C'est que moi, j'ai fait une... La fausse exposition Pompidou, on précise. Ah non ! Non, non, c'est pas une fausse exposition. C'est une vraie exposition. Enfin, je veux dire, quand tu regarderas ça, moi, je prépare un livre où il y aura toutes les expositions que j'ai faites. Exposition au Louvre, exposition au Centre Pompidou. Je vais dire, j'ai exposé au Centre Pompidou. Après, je veux dire, l'histoire se moquera complètement du fait que le directeur ne m'ait pas donné l'autorisation. Je veux dire, là, aujourd'hui, on regarde ça, on se dit que, bon, je n'ai pas eu l'autorisation pour le faire. Mais je veux dire, l'histoire de l'art et même les gens, en fait, s'en moquent un petit peu du fait que... Bon, là, elle est en cours parce que celle-là, de toute façon, je l'ai prévue sur Milan. Donc, elle a le temps de... Mais concrètement, ce qui est exposé pour Milan au Centre Pompidou, parce que moi, j'avais vu les affiches, j'ai vu un petit peu les mises en situation, mais c'est... Alors, ce qui est... C'est quoi qui est exposé ? Le gros de l'action, quand même, c'est quand même la projection qui a eu lieu sur le projet du portrait sur le Centre Pompidou. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, dans ce que je fais... Ah oui, pardon, c'est les affiches, en fait. Oui, oui, oui. Quand j'opère, en fait, je fais toujours campagne d'affichage. Je me fais avoir par le processus. Campagne d'affichage, projection, réalité augmentée, c'est-à-dire que tu peux voir... Tu peux voir les... Voilà, ça, c'est ce que j'avais fait au Lou. Il y a aussi ça au Centre Pompidou. Bon, je ne suis pas encore trop communiqué dessus, mais c'est... Voilà, j'ai Milan pour le faire, donc ça va venir. Ça doit le faire. Ça va venir. Et puis, ce qui est intéressant aussi, où là, bon, pour l'instant, ce n'est pas vraiment... Je ne le montre pas trop, mais c'est tous les échanges que j'ai, moi, avec l'administration. Parce que j'ai des échanges, quand même, j'ai des traces, j'ai des trucs, j'ai des machins, donc il y a des trucs. Il y a aussi le fait que la sécurité essaye de me frapper, tu vois, au moment où je veux faire la projection, c'est-à-dire qu'il y a la sécurité qui vient, je tombe sur deux vigiles un peu vindicatifs. La projection, tu viens avec un gros projecteur et tu projettes... C'est ça. Un camion, donc là, au centre Pompidou, je viens à 6 heures du matin et là, les deux vigiles qui me tombent dessus, qui essayent un peu de m'impressionner parce qu'ils font toujours ça. Au palais de Tokyo, ils essayent toujours un peu de t'impressionner. Ouais, ouais, ils essayent de... Mais c'est ça, Louis Vuitton, c'est pareil. Vous voulez voir la vidéo sur Internet ? Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, ils m'envoient des espèces de brigades du tigre qui viennent t'essayer de t'impressionner, mais tu sais, physiquement, tu vois. Parce que bon, moi, je ne suis pas un gros gabarit, tu vois. Bon, voilà. Et là, si je n'ai pas mon téléphone à 6 heures du matin, il n'y a personne. Si je n'ai pas mon téléphone, je ne filme pas. Il n'y a pas de traces. Non, mais les mecs, je sens qu'ils sont à deux doigts de m'en mettre une, tu vois. Ils sont à deux doigts de m'en mettre une. Bon, ils ont vu, je ne suis quand même pas du genre à me laisser faire et tout, donc ils ont vu quand même qu'il ne fallait pas aller trop loin et puis que je les filmais surtout parce que j'ai la vidéo, je ne l'ai toujours pas sortie mais j'ai la vidéo. Donc voilà, donc tout ça, ça fait partie des choses, ça, ça fait partie de l'exposition. Et puis de toute façon, s'exposer, tu vois, et s'exposer, c'est pas, ça peut aussi s'exposer à, tu vois, s'exposer à quelqu'un, tu vois. Ce n'est pas que, pas que exposer un tableau dans un truc. Et en fait, là, concrètement, il y a aussi finalement dans la façon dont le centre Pompidou réagit, il y a finalement, je m'expose à eux finalement plutôt que d'exposer dans le centre Pompidou. Donc tout ça, ça fait partie en fait d'un, alors effectivement, ce n'est pas, ce n'est pas une exposition du 1er juin au 1er juillet. J'aime trop l'affiche, on dirait une vraie de ouf quoi. Je reprends toujours, je reprends toujours un peu l'identité, voilà. Alors ça avait donné lieu à des trucs rigoles au pays de Tokyo parce que j'avais dû appeler le graphiste et tout, on me faisait en passer pour un étudiant en graphisme. Ah ouais, c'est vrai ? J'adore l'identité que vous avez faite pour le pays de Tokyo. Je présente mon dossier là, j'aimerais bien que vous me l'envolez. Parce que je ne le trouvais pas avec une bonne qualité, tu vois. Pour faire l'affiche, il fallait que je l'aie quand même en bonne qualité. Et donc... Tu l'as repris, ce n'est pas le graphiste du Palais de Tokyo qui l'a fait pour toi. Un peu scier les pompes des gens qui ont fait des graphiques. Ah oui, parce que ça, ça fait complètement partie de ton process en fait, c'est d'aller chercher les matériaux, les besoins, les informations. Il faut se fous filer. Parfois, il faut un peu, voilà, bon, parfois, il y a des choses, tu les trouves, je les avais un peu... J'avais fait un peu différemment. Parce que Palais de Tokyo, je ne leur avais pas vraiment demandé en fait. Palais de Tokyo... Il y a la vidéo. Je les ai appelés. Non, mais Palais de Tokyo, je les ai... Non, mais ça, les gens ne voient pas, c'est tout ce que j'ai fait, soit par téléphone, soit par email. C'est-à-dire que je les ai appelés et justement, je crois que c'est pour... Je ne sais plus pourquoi, mais en gros, je les appelle et je leur dis... Bon, là, concernant le planning de l'exposition de Jeanne Amon qui a lieu au 1er juillet, je lui demande quelque chose, je lui dis, j'aimerais bien avoir le... J'aimerais bien que vous... Alors, j'envoie au service com, je crois. Je leur dis, j'aimerais bien que vous envoyiez le dossier de presse, à la presse, tu vois, pour communiquer sur le projet, je crois. Je crois que je fais un truc comme ça et... C'est osé, quoi. Il fallait qu'ils te croient. Non, mais je ne sais plus exactement ce que je leur demande. Avant de t'es coco, on connaît notre programmation quand même. Mais figure-toi que pas tant que ça, parce qu'ils me disent... C'est ça qui est génial. Tu me rappelles plusieurs fois, ils me disent... Oui, je me souviens de cette expo, mais oui, bien sûr. Je me dis... Non, non, mais il ne me dit pas ça. Il me dit... Mais c'est quand même bizarre, je ne vous trouve pas dans le planning. Tu vois, je... Il y a le doute, c'est quelle date ? Tu sais, il y a une espèce de doute qui se crée et tout. Mais si, 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 regardez bien. Mais je crois que j'avais fait ça pour obtenir autre chose. Je n'avais pas le fait parce que je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il fasse la promesse du truc. Mais je lui avais demandé pour autre chose, je ne sais plus, je ne me souviens plus. Mais enfin, de toute façon, à chaque fois, ça donne lieu à des trucs un peu comiques. Ce qui se passe, voilà. Bon, alors après, oui, c'est vrai que tu parlais aussi de la fondation Louis Vuitton où là, je me suis fait accueillir. Pourtant, c'était la nuit européenne des musées, je crois. Ou la nuit, un truc... Oui, oui, oui. Un truc super ouvert. La culture. C'est la culture ouvert à tout le monde. Ouais, tu vois. Et j'arrive, bon, je fais une projection sur la façade. Puis c'est ça, toute la problématique, en fait, que pose ce que je fais. c'est qu'en fait, il n'y a pas... Tu peux même pas me... Ouais, tu dégrades. Ouais, tu dégrades rien. Voilà, au pire, c'est de l'art. Et puis c'est un portrait, je veux dire, c'est pas une photo de fesses ou j'en sais rien, tu vois. Tu peux même pas me dire, oui, mais alors, il y a des enfants ou je sais pas quoi, tu vois, c'est une photo et c'est un portrait, il n'y a rien. C'est même pas, tu vois. Donc ça montre que ce qui est... Parce que tu sais, maintenant, quand il y a des trucs à Versailles, ils te font toujours des espèces de polémiques pour un oui ou pour un non parce qu'il y a une petite association catho qui est un peu énervée parce qu'ils ont fait un truc un peu phallique, tu vois. Bon, ce que je peux comprendre, voilà, tu vois, ils provoquent un peu des gens qui sont faciles à provoquer, c'est facile d'aller provoquer une petite association catholique parce que tu as fait un truc qui ressemble à un zizi. Je veux dire, bon, tout le monde est capable de faire ça. En plus, ils en font des tonnes pour essayer de faire parler de l'exposition en général parce qu'ils savent très bien, tu vois. Donc tout ça encore, c'est de l'espèce de promo, tu vois, où ils utilisent un peu la stratégie du choc, tu vois, mais tout ça, ça choque qu'une cible qui est facile à chouler, qui est un peu, mais c'est normal. Une institution, c'est facile un peu d'aller titiller le... Mais toi, t'aimes faire ça, titiller les institutions. Oui, mais parce que les institutions, elles représentent le pouvoir, tu vois, elles représentent, c'est eux qui détiennent le pouvoir. Je ne m'attaque pas à une cible facile, tu vois. Et puis le titillement, il se joue pas sur le contexte, en fait. Voilà, il se joue pas sur des trucs... Il est vraiment critique de l'institution en soi. Donc après, bon, je ne m'attends pas à ce que... C'est sûr que quand tu critiques aussi ce système... Tu ne seras pas bien reçu. Non, mais tu ne t'attends pas non plus à ce que tu déroules le tapis rouge. C'est vrai aussi. De toute façon, ton travail depuis le début, c'est une sorte de critique promotionnelle qui ne vend rien, si ce n'est montrer cette image... Oui, cette image qui n'est pas vraiment toi non plus. C'est toi sans être toi. Oui, mais bon, l'art, c'est pas essentiel non plus vendre quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment, bon, on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir forcément... Bon, même si j'ai une économie qui est liée à ce que je fais et c'est très bien ça. C'est pas... Et puis voilà, je ne suis pas non plus dans une espèce de critique de la société de consommation comme c'est le truc, tu vois, un peu classique. J'ai deux questions par rapport à ce qu'on vient de se dire. Il y a peut-être des auditeurs qui vont nous écouter. Ça fait déjà un peu plus d'une heure. Ils vont se dire mais au final, c'est quoi l'art promotionnel ? Parce que c'est au cœur de tout ce que tu fais. C'est ton slogan qu'on voit partout. C'est ton mouvement. Ça peut être compris à travers tout ton travail. Mais si on voulait le résumer, comment tu l'expliquerais ? C'est la promotion qui fait l'artiste ou le degré zéro de l'art ? Allez, c'est super ! Allez ! Non, mais c'est... En fait, la façon la plus simple de l'expliquer, c'est de dire que la première chose dont se sert un artiste pour faire sa promotion, c'est son talent. Donc, à un moment, on est tous, je pense, à partir du moment et même pas que dans des métiers créatifs, on est tous dans un rapport à la promotion de ce que l'on fait, de ce que l'on est et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant parce que dans ce monde, on peut tous se promouvoir. Des réseaux sociaux, on est devenu une espèce de panneau publicitaire de nous-mêmes, si tu veux. ça fait tranchement. Des hommes et des femmes sandwichs auto-promos. C'est ça, c'est-à-dire que chacun a son truc à vendre, son truc à défendre. Après... C'est quoi un peu ton regard là-dessus d'ailleurs ? Toi qui es dans l'art promotionnel pur, par récent, quel regard tu poses justement sur ce côté, on est tous des hommes sandwichs sur les réseaux sociaux et puis les plus jeunes générations qui sont devenus hyper balèze pour se vendre. C'est leur univers. C'est leur matériau. Après, c'est des outils. Après, je fais attention, j'évite tout ce qui est l'économie, les réseaux sociaux, tout ça, c'est des outils. Ce qui n'est pas en soi, je ne pense pas qu'on puisse, on peut toujours le critiquer, mais je veux dire, ce n'est pas en ça que c'est... La problématique n'est pas vraiment dans l'outil. Je pense qu'il est plus dans ce que tu fais de l'outil. Dans l'usage. Dans l'usage, voilà. Et donc, voilà, je veux dire, avec des outils simples, je veux dire, est-ce que tu fais avec un marteau ? Tu peux construire des choses à la chaîne. Tu peux construire, oui, bien sûr. Je pense que c'est assez parlant, pas besoin d'en dire beaucoup plus, mais c'est pareil avec les réseaux sociaux, c'est pareil même avec l'économie, en fait. L'économie, c'est un outil qui peut te permettre de vivre, tu vois, et de passer du... Je ne sais pas, de faire vivre ta famille. Ça peut aussi, voilà, t'emmener dans des trucs il y a quand même deux aspects aussi. Avant d'aller un peu plus loin dans la question que tu posais, il y a quand même deux aspects. Il y a l'aspect promotion sur les tomates, donc c'est un peu l'ambiguïté qu'il y a aussi dans ce mot et c'est pour ça que j'ai choisi promotion et parce que l'étymologie du mot promotion, c'est promoverer, en latin, c'est faire mouvoir. Mettre en mouvement. Voilà, mettre en mouvement, faire avancer, faire mouvoir. Ce n'est pas forcément l'idée d'évoluer, tu vois, on n'est pas dans ce... Mais on est toujours dans l'idée de mouvement. Et en fait, le mouvement, c'est aussi la planète qui est en rotation, l'univers qui est en expansion, les atomes qui sont toujours en mouvement. Enfin, je veux dire, c'est l'idée d'exister grâce au mouvement. Je pense que c'est quelque chose qui est assez originel et même métaphysique. C'est-à-dire que ça fait partie, je pense, des grands principes de l'univers et de l'existence. Et ce qui nous permet, en fait, à tous, chacun, selon nos activités, de pouvoir exister en tant qu'humain parce que ça nous permet d'avancer dans les choix qu'on a faits. Donc, il y a un aspect qui est quand même assez, je pense, disons, tout positif, on va dire. Et il y a cet aspect aussi assez critique et des dérives de la promotion sur les tomates parce qu'effectivement, dans promotion, il y a aussi la promotion sur les tomates et être prêt à tout finalement pour vendre sa tomate. Et donc là, parfois, j'ai l'impression que les gens vont très loin si tu veux. C'est-à-dire que, forcément, moi, je vois tout par ce biais-là et je regarde toujours de quoi finalement les gens se servent pour vendre leurs tomates. Et donc, il y en a qui n'ont aucune hésitation et qui se servent de la... Parfois, ils ne s'en rendent pas compte mais ils se servent de la guerre. Enfin, je veux dire, à un moment, quand tu... Je ne vais pas rentrer dans les... Je ne vais pas faire des polémiques mais je veux dire quand tu... Oui, tous tes sujets... Voilà, quand il y a des artistes qui se précipitent d'un coup pour... on a tous... C'est un peu... Parfois, c'est un peu... Dans le milieu de l'illustration, c'est pareil. Dès qu'il se passe quelque chose dans l'actualité, tout le monde fait son visuel sur... Voilà. Prenons l'axe d'Ukraine. Mais il y a aussi les questions qui se posent. Est-ce que je dois faire un visuel ? C'est des questions qui peuvent se poser aussi. C'est assez intéressant. Je me souviens que tout un temps, je me mettais la pression en me disant il faut que je fasse une image sur tel ou tel sujet. Il n'y a que les dessinateurs et les dessinatrices de presse qui ne se posent pas la question parce que c'est leur travail. Mais pour tous les autres, il y a une histoire de conscience. Est-ce que j'interviens ? Pour qu'on me voit, pour être présent ? Oui, mais c'est bien aussi de faire partie des personnes qui aident aussi à dénoncer. Oui. Quelle est la motivation intérieure ? La première chose qui... Il y a un peu des deux. Ombre et lumière. Il y a toujours un peu des deux. J'essaie d'être... Alors, à mon niveau, en ayant... Bon, après, tout le monde n'a pas une conscience de ce truc-là quand il... Voilà, comme je peux l'avoir parce que c'est toute ma démarche là-dessus. Moi, je ne le fais pas trop. Je ne le fais pas trop parce que... Je ne le fais pas trop, trop quoi. Ah oui, je n'utilise pas... T'as trop prié... Moi, j'ai même du mal, ne serait-ce que pour critiquer ça, j'ai même du mal à... Parce que je pourrais très bien, tu vois, faire même de l'autocritique de ça, c'est-à-dire me servir de truc comme ça pour essayer justement de dénoncer cet aspect-là. Mais même là-dessus, je ne le fais pas trop. Alors après, bon, là, on rentre dans une espèce de... Je ne sais pas, j'ai l'impression de flirter avec la morale quand je dis ça, mais je ne veux pas trop non plus. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je pense que tout n'est pas nécessairement mal ou bien. Mais au moins, j'essaie d'avoir quand même d'avoir conscience de ça. J'essaie quand même d'avoir conscience de ça. Et puis bon, de toute façon, ce n'est pas non plus super facile d'y échapper. Ce n'est pas non plus super facile d'y échapper. Mais il ne faut pas que ça devienne aussi le... Parce que souvent, en fait, c'est par un manque de... Alors quand tu illustres quelque chose, je veux dire, bon, d'une certaine manière, c'est moins... J'ai envie de dire, c'est moins grave parce que tu n'as pas forcément... Je veux dire, tu illustres des choses qui existent. Quand tu es illustrateur, par exemple, tu vas illustrer... Bon, ben voilà une situation. Tu vas illustrer même un événement. Tu vas illustrer quelque chose. Donc c'est un petit peu ton rôle d'une certaine manière d'illustrer, d'illustrer peut-être un événement ou quelque chose. Puis chacun va l'interpréter un petit peu à sa façon. Donc éventuellement, pourquoi pas. Mais même s'il y a toujours quand même un lien, mais c'est un peu quand même aussi ton rôle. Oui, non, tu as une démarche artistique, tu as une ligne à tenir. Et quand tu as une démarche artistique et finalement, ça devient le contenu... Ben bien sûr. Parce que finalement, tu es un peu en manque de contenu aussi. C'est-à-dire que si ces choses-là deviennent ton contenu, c'est que certainement... Tu pourrais aller en écrène maintenant et placarder tes affiches là-bas si on voulait tomber dans la caricature pour profiter de la situation par exemple. Je pourrais le faire éventuellement, mais de toute façon, quoi qu'il se passe, moi je ne rentre jamais dans les grands trucs comme ça. Quoi qu'il se passe, je ne rentre jamais dans ces trucs-là parce que de toute façon, tu es récupéré d'une manière ou d'une autre. Enfin, je veux dire, tu positionnes pour un truc ou pour un autre. Oui, c'est clair, c'est clair. Et se positionner... Je suis un peu la Suisse, j'essaye d'être neutre. Non mais voilà, je parle du zéro, donc j'essaie dans une espèce de neutralité. Degré zéro. Et puis bon, voilà, surtout sur des trucs comme ça, on ne se rend pas compte. Nous, on n'est pas... Voilà, d'un coup, on dit qu'il faut... Et puis en fait, tu te rends compte que... Est-ce que... Tu sais, c'est le battement d'aile du papillon, c'est-à-dire qu'un peu, est-ce que mon petit truc où j'ai cru, mais est-ce que ça ne va pas finalement déclencher une guerre ? Parce qu'en fait, on s'est tous mis comme des dingues, tu vois. Ah oui, effectivement, on défend un peuple qui est attaqué, mais en fait, on ne sait pas la réaction que va avoir l'autre camp et puis on ne sait pas qu'à un moment, il va peut-être en avoir à la casquette de l'Occident et il va te dire bon, bah allez, hop, tu vois. Donc à un moment, à un moment, il faut aussi, tu vois... Oui, toi, ça... Et puis il faut rester un peu aussi, je pense quand même, un peu peut-être à sa place, c'est-à-dire qu'on n'est pas des experts, nous, en politique internationale, tu vois. Et puis d'un coup, on se fait embarquer dans des trucs qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne maîtrise pas, la vérité, un petit peu, c'est l'art, tu vois. Il y a des sujets que je ne maîtrise pas du tout, tu vois. Donc à un moment, voilà, j'essaie de ne pas rentrer dans ces choses-là de façon émotionnelle. C'est ça. J'essaie de ne pas rentrer dans ces choses-là de façon émotionnelle parce que je sais que derrière, c'est des sujets que je ne maîtrise pas forcément et sur lesquels... C'est sage de rester, de suivre ta propre ligne. Et puis voilà, puis je ne veux pas non plus... Puis ce n'est pas ça, c'est que voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui quand même apprécient mon travail, qui peuvent avoir des visions différentes. Voilà, moi, je peux penser quelque chose et les gens qui apprécient mon travail peuvent penser autre chose et je ne veux pas non plus... Voilà, je ne pense pas que je vais les influencer mais je veux dire, voilà, ça influence quand même aussi un petit peu de se positionner parfois sur des sujets qui ne sont pas... Je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Non, mais tu avais dit quelque chose qui m'avait ouvert une porte. Non, que tu prenais partie pour toi. Oui, voilà. Et donc, en fait... Tu es bon, hein ? Oui, merci de me remettre sur le chemin, sur la route. Et en fait, oui, quand tu prends partie finalement pour toi, on ne peut pas te... Tu vois, on peut te reprocher de prendre ton propre parti mais on ne peut pas te reprocher vraiment autre chose en vérité parce que tu es très honnête sur la question. Mais moi, ce que je trouve aussi assez intéressant dans ta démarche, c'est que... Vous m'excuserez si c'est peut-être un regard extérieur. Enfin, je trouve que c'est très français. C'est l'homme ou la femme providentielle. C'est que la solution se trouve toujours en dehors de nous qu'à travers ta démarche, ton travail et c'est aussi un petit peu ce qu'on essaie d'encourager sur... Non, non, bien sûr. Oui, mais en général, c'est qu'on attend la solution qui est en dehors de nous et qu'en fait, de se choisir soi, en fait, de raconter sa propre histoire, de... Et de ne pas forcément attendre qu'on l'écrive à ta place. Oui, voilà. Et c'est ça que je retrouve notamment dans toute ton histoire et que c'est quelque chose qui nous est cher dans la philosophie de sciences créatives, c'est de juste te bouger les fesses et d'y aller, quoi. Et de pick your own story, tu vois. Carrément. Et puis d'ailleurs, il y a deux ans, tu as créé ta propre monnaie, ta Hamonet. Oui, oui, oui. Ça, c'est drôle. Tu peux nous en parler ? Alors ça, en plus, c'est vraiment ce qui... C'est le gros projet qui est en développement actuellement parce qu'il y a tout un développement à ce projet qui est vraiment créé presque même sa propre... Voilà, en créant sa monnaie, tu crées aussi ta propre économie, ton propre modèle économique, si tu veux. Et d'une certaine manière, tu peux aussi te libérer finalement de l'économie. Et c'est... Enfin, en tout cas, l'économie au sens du modèle monétaire, en tout cas, disons, presque européen. Alors, je mets des pincettes parce que, bon, ça fonctionne. Enfin, je pense que ça va fonctionner. Tu veux dire ton projet ? Le projet à monnaie, oui, parce que le projet à monnaie... Bon, là, il y a eu la première phase, en fait, qui a été de... Il y a eu la mise en vente des 1 500... Des 1 500... Ouais, je fais un petit... Je vais faire un petit explicatif là-dessus. Il y a eu la mise en vente des 1 500 premiers billets. Il y a 5 000 billets qui ont été imprimés donc par les imprimeurs de la monnaie européenne. C'est génial. Comment t'as fait pour rentrer là, quoi ? C'est... Bon, je vais passer les détails. En tout cas, c'était possible. Non, mais ça n'a pas de... Et on rappelle, c'est toujours à l'effigie de... Toujours avec le jour. John, il avait 17 ans. Voilà. Toujours à l'effigie du portrait. Enfin, toujours avec le portrait. Du John, on va l'appeler comme ça. Du John, ouais. Ouais, je ne veux pas trop rentrer en mode troisième personne mais bon, parfois, je suis quand même un peu obligé parce que ce n'est pas... Oui, ce n'est plus toi. Je ne suis même pas acteur. Je veux dire, ce n'est même pas comme si... Tu vois, c'est vraiment un portrait. Non, mais c'est un portrait. Donc bon, je peux en parler à la troisième personne. Ce n'est pas comme si je... Voilà. Donc, la monnaie. Donc, la monnaie. Première phase. Donc, première phase. C'est la première phase de vendre des billets. Donc, chaque billet, en fait, est numéroté. Je trouve que chaque billet est unique. C'est pour ça que c'est un vrai billet. Chaque billet est enregistré sur la blockchain. Voilà. Il a un certificat. C'est une sorte de NFT déjà avant les... Alors, il y a plusieurs... Alors, je vous donne les quatre grands actes. Donc, il y a Banknot, c'est-à-dire c'est le billet. Il y a NFT. Il y a Token. Et il y a Metaverse. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet qui va se situer entre ces différents univers. Donc, chaque billet qui est enregistré sur la blockchain, parce que les gens l'ont acheté en utilisant leur email. Donc, on a l'email de toutes les personnes qui ont acheté un billet. Chaque personne a reçu son certificat blockchain pour son billet, qui est à la base une sorte de certificat d'art qui authentifie ton oeuvre. Et ce certificat, en fait, va permettre d'avoir un droit pour minter le NFT. Alors, bon, ceux qui connaissent un petit peu comment fonctionnent ces projets, tu pourras, alors, pour ceux qui ont des portefeuilles, des porte-monnaies électroniques ou qui ont une adresse électronique, ils pourront, ils pourront, en fait, participer. Ils ont un droit de mint pour obtenir, en fait, le billet sous forme de NFT. Et donc, ce billet va te donner des accès à la suite du projet. Et tout ça va te posséder, finalement, le NFT, te donnera, en fait, l'accès à des airdrops, finalement, d'autres oeuvres NFT que je vais réaliser. Et en fait, posséder ce NFT, c'est comme, finalement, faire partie d'une espèce d'écosystème, tu vois, et de communauté. Il y a l'idée aussi de créer une communauté autour de ce projet qui va aussi se déployer, tu vois, dans le métaverse. Parce que moi, je suis très impliqué dans des projets de métaverse depuis 2017. J'ai participé à créer le premier musée. Alors, c'est dans Decentraland, c'est un des premiers métaverses qui a été créé. Ouais, vous pourrez mettre les liens. J'ai créé le... Enfin, je participais puisqu'on est plusieurs. Voilà, à l'époque, on a acheté... Ça ne s'appelait même pas NFT, mais on a acheté des terres, en fait, dans les métaverses. Oui, c'est... Moi, je ne connais pas des masses. C'est des projets à décentraliser. C'est un projet à décentraliser. Ça veut dire que, effectivement, c'est un univers. Alors, pour essayer de donner des pistes un peu aux gens, c'est quand même des mondes virtuels qui sont construits grâce à la blockchain et qui sont donc décentralisés de ce fait parce que chacun, si tu veux, avec des crypto-monnaies, si tu veux, acheter un NFT qui va te donner alors, un NFT, ça peut être une offre, mais ça peut être aussi un acte de propriété. Donc là, en l'occurrence, c'était des droits de propriété sur des terrains virtuels. Mais c'était un virtuel qui ont permis de créer des projets. Je suis sur plusieurs projets, mais un des projets, en tout cas, puisque les autres ne sont pas forcément artistiques pour l'instant, mais en tout cas, un des gros projets sur lequel je participe, c'est le premier musée dans un métaverse. Et donc, actuellement, il y a des expositions d'artistes plutôt liés au numérique qui exposent leurs œuvres sous forme de NFT. Il y a des expositions avec des vernissages qui sont organisés. Donc, chacun vient avec son avatar et peut visiter le... C'est les Sims, en fait. Alors, oui, si tu veux l'imager, c'est ça, c'est ça, mais c'est en live, si tu veux, et c'est surtout en réalité virtuelle. C'est-à-dire que, bon, la grosse différence avec les... Alors, tu peux visiter, parce que, bon, c'est vrai que je ne suis pas nécessairement avec le casque quand je navigue, mais tu peux avoir le choix soit de mettre tes lunettes et de vraiment te rentrer dans le monde virtuel. Soit sinon, tu peux le voir via ton ordinateur et puis via ta fenêtre de navigation, tu peux le voir comme un jeu vidéo. Voilà. Bien sûr, oui. Donc, ça fonctionne à plusieurs niveaux et puis ça, surtout, ça permet de créer des nouvelles... Voilà. Alors déjà, voilà, c'est aussi une réponse. C'est-à-dire que, tu vois, moi, en général, on ne m'invite pas dans les musées. Bon, ben voilà, la réponse, c'est créer un musée. Voilà, tu vois, on est toujours dans cette même... Et voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui dans les crypto-monnaies, dans le métaverse, dans ces choses-là, alors, encore une fois, ça peut être vu de différentes façons, mais, en tout cas, ça permet une forme de liberté qu'en tout cas, on ne retrouve pas forcément dans le... Dans l'administration française. Dans l'administration française. Oui, encore une fois. Mais l'art promotionnel, c'est de, entre guillemets, de ne rien vendre. Ah non, 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 c'est pas de rien vendre. Non, non, c'est pas de rien vendre. C'est pas de rien vendre parce que je ne suis pas du tout contre l'économie et il faut qu'il y ait un modèle économique, justement, j'essaie de défendre. C'est quoi, toi, ton modèle économique ? Parce que pour les personnes que c'est carrément de créer la... Alors, ça dépend des projets. Mais là... Comment tu fais tourner la petite maison de John Amon ? Bon, après, c'est pas... Voilà, mais il y a toujours, si tu veux, il y a toujours une possibilité de participer au financement d'une campagne. Tu vois, quand je lance une campagne d'affichage ou une campagne d'exposition, tu vois, les gens, je fais toujours... Je mets toujours en vente soit un poster, soit un print... Bon, je ne produis pas des millions de choses, mais il y a toujours quand même quelque chose qui permet un peu de financer le projet, de financer la démarche. Quand je lance un nouveau projet, je mets toujours en vente quand même quelque chose qui permet d'accompagner le projet. Alors là, c'est vrai qu'avec la monnaie, je vais un petit peu plus loin parce que j'essaie vraiment de structurer presque une sorte d'économie parallèle. Et puis, les NFT le permettent en fait. Et puis, même dans le... Surtout, même dans l'art de marché parce qu'en fait, là, on en revient plutôt... C'est plutôt les galeries qui sont, je pense, un peu... Alors bon, ils arrivent à récupérer aussi les choses. Mais je veux dire, en fait, tu reprends le NFT, ça te permet quand même de... Parce que tu peux l'associer à une offre physique. Le NFT, c'est à un moment... Ce n'est pas nécessairement digital, tu vois. Ça peut représenter une offre physique. Ça lui permet de... Tu peux y associer des pourcentages de rétributions sur les reventes, par exemple. C'est-à-dire qu'un collectionneur qui va l'acheter, quand il le revend, il y aura toujours un petit pourcentage qui sera reversé à l'artiste dans justement l'exploitation finalement commerciale de l'offre sans passer par les galeries. Et tout ça est finalement un peu détenu par les artistes et les créateurs en général. Donc de toute façon, c'est une révolution de ce point de vue-là. On pourrait dire qu'économiquement, tu as réussi à développer un système qui te permet d'être financièrement libre et de faire ce que tu as revenu. Là, j'essaye d'aller encore un peu plus loin là-dedans parce qu'effectivement, je te dis, la menace est vraiment créé presque même son propre système économique. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce qui se passe dans les rues de Paris et notamment justement avec ton projet phare, les affiches, qui disparaissent petit à petit. Parce que pour résumer, ils font du nettoyage, du vandalisme artistique. Donc apparemment... Est-ce que tu fais du vandalisme artistique ? Apparemment, je ne suis pas... L'affichage sauvage. Apparemment, je fais de l'affichage sauvage et c'est interdit. C'est interdit alors que... C'est pas bien. OK. C'est pas bien et il y a une espèce de grande opération qui a été lancée pour détruire toutes les œuvres que j'avais posées. Qui sont en plus, il faut quand même le préciser parce qu'on essaye de faire passer ça pour des affiches qui ne sont pas des affiches. Non, c'est des œuvres. Techniquement, mais même techniquement, ce n'est pas des affiches, ce n'est pas du papier qui est collé. C'est des choses qui sont imprimées sur un support qui est plus un support qu'on utilise même dans des expositions de photos. Donc c'est un support qui est rigide, qui est collé. Parce qu'on dit que j'essaie de coller de façon un peu pérenne et donc qui est retiré arbitrairement par la mairie sous prétexte que c'est considéré comme de l'affichage sauvage alors que ça ne trompe personne. La plupart des gens me connaissent en tant qu'artiste depuis 20 ans. Depuis 20 ans, ça n'a jamais dérangé personne ou alors quelques obsédés comment dire ? Que fatigues ? Non, mais d'une espèce de... Non, mais quand les choses sont... Quand il n'y a pas de vie, je veux dire, à un moment, l'art urbain, ça permet aussi d'apporter une forme de vie. Les oeuvres, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait peut-être une... Allez, dans Paris, il y en avait peut-être une quarantaine, tu vois, à tout casser. C'est ces 40-là qu'ils ont enlevés ? Ils ont tout retiré. Voilà, on a l'impression qu'il y en a plein, mais il y en a 40, il y en avait une quarantaine. Ils ont décidé de prendre... Ah ouais, c'est vrai qu'on pense qu'il y en a plus. Non, mais ils ont décidé de prendre des camions avec des échelles élévatrices pour les tout retirer. En plus, ils ont un mal. Ils ont du mal parce que c'est pas des... Encore une, c'est pas des affiches. C'est pas des affiches. Et c'est des oeuvres. Et puis, surtout, qu'ils laissent beaucoup d'autres choses. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'ils avaient tout retiré. Alors moi, évidemment, je veux pas qu'ils retirent tout, mais retirer qu'un artiste, c'est quand même problématique. Surtout que, bon, voilà, je suis le seul qui critique un petit peu, donc c'est quand même un petit peu gros que dès que tu t'attaques un petit peu à l'institution et au système, bon, ben voilà, d'un coup, tu t'es pas considéré comme un artiste. Donc c'est quand même un petit peu gros de ce point de vue-là. Oui, non seulement tu dénonces le fait qu'il n'y a pas de soutien, mais encore en plus, on vient de se virer. Oui, puis il y a un truc qui est quand même un peu plus grave, c'est que si la place des artistes, c'est pas dans les musées et qu'on s'était aussi un peu trouvé une place dans la rue et que là, on n'a même plus de place dans la rue, c'est-à-dire qu'on est un peu exclu, tu vois, complètement, si on est vraiment exclu de la société. Fais tes petits dessins chez toi, quoi. Voilà, c'est ça. Donc fais tes petits dessins chez toi et puis voilà. Donc il y a quand même un truc qui n'est vraiment pas acceptable et puis je veux dire, bon ben voilà. T'as essayé d'entamer une communication avec la mairie ? Ah non, mais tout ça, en plus, bien sûr, tout ça vient par des propositions. Je suis en lien, j'habite dans le quartier à l'emparessante, c'est, voilà, j'habite dans l'emparessante depuis 10 ans, d'accord ? Donc là, ils ont, d'un coup, il y a un nouveau maire qui arrive, il veut faire son, son, je sais pas, il cherche un peu à se faire remarquer ou à essayer de plaire à une espèce de, à ceux qui se sont opposés à lui, parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont aussi opposés à Hidalgo et à leur politique et parce qu'effectivement, les rues sont sales, c'est vrai, les rues sont sales, les rues sont pas entretenues et que d'un coup, bon ben, c'est vrai qu'il y a des gens qui mettent un petit peu tout dans le même sac qui savent pas faire la différence entre l'art et les poubelles, tu vois, donc il y a un moment, c'est triste qu'on en soit à ce niveau de, les institutions ont une responsabilité parce que du fait qu'elles, comment dire, quand elles reconnaissent pas non plus les démarches artistiques, on peut, tu vois, on arrive aussi à, c'est aussi la conséquence de ça, c'est-à-dire que... Ils ont pas compris et donc du coup, les raccourcis. Voilà, donc allez hop, allez hop, on arrache tout et puis c'est violent parce qu'en fait, tout ça, je veux dire, ces vidéos, on voit la médite, à arracher les oeuvres, je veux dire, l'histoire de l'art, elle retient tout. On a tous les trucs de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'art. On le mettra dans une note, un, d'ailleurs. Ce sera pas, non mais ce sera pas, je veux dire, ça va pas refléter, ça va pas donner une très bonne image de la façon dont on acceptait, donc prenez l'art à cette époque-là, tu vois, à notre époque parce que tu vois, aujourd'hui, on se tard, on se dit, oui, mais comment les... Je vais pas être prétentieux mais je veux dire, aujourd'hui, on se moque presque des gens d'une époque qui n'a pas réussi à comprendre le travail de Van Gogh, qui n'a jamais été... Oui, c'est pas lui maintenant, en fait. Non mais voilà, et puis aujourd'hui, on se dit, non mais comment à cette époque, ils étaient vraiment débiles. Non mais ils étaient vraiment débiles, tu vois, c'est vraiment... Mais bon, aujourd'hui... C'est l'histoire de l'humanité, ça se répète tout le temps. Non mais voilà, ça on compare à Van Gogh, mais je veux dire, il y a un moment, il faut quand même comprendre ce qui se passe artistiquement dans une époque et là, a priori, je pense qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas saisi et ça ne donne pas une très très bonne image, voilà. Et puis ça ne trompe personne parce que voilà... Mais bon, et puis moi, je me retrouve un petit peu... Alors, il y a un truc que je vais dire quand même aussi, c'est que sur Twitter, tu vois, tu as quand même beaucoup de gens qui... Tu as beaucoup de rageux qui se sont lancés dans une espèce de... Voilà, et qui sont très haineux, tu vois, moi ils m'insultent, ils me menacent, tu vois, ils me... Limite, ils appellent à la... Il y en a qui appellent à la... Il y a quelqu'un qui s'appelle... C'est un petit... C'est un petit journal là du quartier, qui s'appelle Paris Marais. Il appelle à la torture de John Amon sur place publique, c'est-à-dire que le mec, il veut... Et c'est lui, parce que j'ai un peu enquêté, tu vois, et c'est lui qui a un peu... Alors... Mais c'est quoi, c'est la torture publique de John Amon ? Ah non, mais je te dis, c'est un petit groupe de fous furieux sur Twitter, en fait, qui a mis la pression. En même temps, ils te donnent du grain à moudre, parce que tu vas pas rester comme ça, tu vas contre-attaquer. Alors, voilà, après, je fais attention, parce que... Voilà, il y a quand même des gens qui sont... Je te dis, ils appellent à... Ils sont quand même... De boycott public. Non, mais ils appellent à des punitions financières, tu vois, ils appellent vraiment, ils veulent vraiment mettre... Ils sont vilains, tu vois, ils sont vraiment vilains, ils sont vraiment vilains, ils ont que ça à faire, parce que la vérité, c'est que je les vois, ils sont sur Twitter, ils ne font que ça de la journée, c'est-à-dire qu'ils envoient, ils font des postes, des trucs et tout, ils ne parlent que... Alors, ils parlent pas que de John Amon, mais ils parlent de plein de trucs et ils ne pensent qu'à ça, ils n'ont pas de projet dans leur vie, ils sont... Non, mais ils sont... C'est triste. Non, mais je regarde, c'est des gens qui ont... Alors, je sais pas comment vous êtes... Ils ont 40 000 tweets, des trucs, je veux dire, c'est des trucs... Ah ouais, ils passent leur vie à tweeter, c'est des fous furieux. Et en fait, ils sont une petite groupe un peu organisée et je ne sais pas pourquoi, tu vois, par exemple, le maire arrière, il les a pris au sérieux, tu vois, il les a pris au sérieux alors que... Je vous ai compris. Non, mais ils pensent que... Voilà, ils essayent de... Alors que c'est un petit groupe de 150 personnes, si tu veux, moi j'ai envie de lui dire, viens un peu sur Instagram, tu vois, il n'y a pas que Twitter dans la vie, il se passe d'autres choses, on est plus cool et les gens, ils comprennent ce que je fais sur Instagram, tu vois, sur Twitter et c'est des arriérés un peu rageux qui sont... Non, non, mais c'est des arriérés, ils sont... Moi, ça m'attrise qu'on en soit là parce que... Parce que j'ai commencé il y a 20 ans, tu vois, j'ai commencé il y a 20 ans et que... Il y a 20 ans, tout le monde s'en fichait, moi je mettais mes affiches sur Pascua, Pascua, c'était pas réputé pendant qu'il était en pleine campagne, poser mes affiches sur Pascua parce qu'il n'est jamais venu me voir pour me dire... Voilà, tu vois, chacun à sa place, je veux dire, c'était des gens qui avaient l'intelligence de comprendre que il y a la politique, tu vois, au niveau et puis à un moment, il faut laisser une soupape pour que, voilà, les gens puissent s'exprimer, les gens puissent faire quand même un petit peu des choses, je veux dire, ça va... Il y a ce questionnement sur la liberté d'expression, entre guillemets, quand j'enfonce des portes ouvertes mais c'est qu'aujourd'hui... Mais là, il faut les renfoncer parce que les portes sont en train de se fermer, clairement, je veux dire, c'est pas... Non, non, mais c'est sérieux, moi j'alerte sur ça du point de vue institutionnel, mais là, on voit que là, avec le retrait, puis bon, moi je suis rien, tu vois, je suis pas... Non mais je veux dire, c'est pas comme si mon... Tu vois, c'est pour des choses qui sont pas... Politiquement, je suis pas très dangereux, je veux dire, il y a un moment, il faut quand même... Il faut quand même... J'alerte un peu sur des choses mais je veux dire, je suis pas... Mais tu prends tes responsabilités, tu... Non mais c'est juste, voilà, j'essaie d'exister un peu, de... Voilà, d'être un peu indépendant, d'exister... Mais déjà, rien que ça, tu vois, c'est déjà trop. Et en fait, tu te dis, mais en fait... Donc, voilà, si tu te rentres pas dans le... En fait, si tu rentres pas dans le moule, tu vois, et ça, c'est pas facile en fait, c'est une position qui est pas facile parce que... Parce que, bon, tu peux vite te sentir exclu, tout ça. Bon, voilà, moi j'ai un peu la force de pouvoir tenir les positions mais... Mais c'est pas forcément facile et en fait, après, souvent, les gens veulent pas non plus se battre et finalement, bon, bah voilà, se laissent un peu... Tu vois, se laissent un petit peu avoir aussi par ce modèle et puis rentrent un petit peu dans le moule et puis finalement, se laissent un peu faire et puis petit à petit, les choses... Enfin, moi en 20 ans, j'ai eu les chances quand même se... Alors, moi je pensais que ça allait s'améliorer, ça a empiré en fait, en réalité. J'en suis même à regretter l'époque de Sarkozy, c'est pour te dire. Non, mais à ce point, alors ça a commencé... Bon, moi j'ai connu l'époque de Chirac où c'était quand même assez cool et c'est là où j'ai commencé et franchement, moi, jamais personne ne m'a pris la tête sur quoi que ce soit. On ne peut pas dire que... À part des gens un peu étranges, tu te demandais s'ils ne travaillaient pas pour des services un peu bizarres qui venaient me poser des questions la nuit pour savoir exactement quels étaient les tenants et les aboutissants de ce que je faisais pour voir si je ne travaillais pas pour le parti adverse, par exemple. Mais sinon, bon, voilà, ils ne m'ont jamais rien dit. Et puis, bon, il y a quand même un truc, bon, je le dis, vous verrez ce que vous laissez ou pas. Je veux quand même dire un truc qui est lié à la liberté d'expression parce que tu as abordé ce sujet et dans toute cette problématique. Alors, je ne me suis pas encore vraiment exprimé sur ces sujets-là, mais normalement, à Paris, il y a quand même un droit fondamental que les citoyens, même les citadins ont, c'est d'avoir des panneaux d'affichage libre. Oui. Alors, notamment, je ne dis pas que je fais de l'affichage sauvage, mais si on considère que ce que je fais, c'est de l'affichage sauvage, il faudrait pour cela que la mairie respecte le fait qu'elle doit mettre, en fait, pour un certain nombre d'habitants, tu dois avoir un certain nombre de panneaux d'affichage. On en est loin. Et on en est très loin à Paris. On en est très, très loin à Paris. Donc, ils jouent une espèce de double jeu, en fait, où ils essayent de faire croire que les autres sont dans l'illégalité, alors qu'eux-mêmes ne respectent pas le principe de base qui est de mettre à disposition des panneaux d'affichage libre pour la population. Donc, moi, ma réponse sera plutôt artistique dans ce que j'ai, parce que j'ai un truc en tête, parce que je ne veux pas rentrer dans des caires parce qu'après, ça peut vite se transformer en guerre d'égo et de machin. Je ne veux pas, voilà, mon travail, c'est l'art et je ne veux pas rentrer dans ces choses-là. Mais quand il faudra passer à l'action, tu seras là. Mais oui, non, mais voilà, il y a des actions qui sont prévues pour essayer de trouver un moyen de continuer à exister aussi artistiquement dans la ville. C'est ce que je fais depuis 20 ans et je ne me laisserai pas censurer comme ça par qui que ce soit. donc on va trouver des moyens, on trouvera une autre forme pour ce qu'il faut. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Trop bien. On va juste terminer avec la traditionnelle petite question, la boîte à boxons. Bah écoute, sortons la boîte à boxons. C'est une petite tradition qu'on a. Ah, tu ne t'inquiètes pas, il n'y a rien qui explose. Rien. En fait, dans cette boîte-là, on a des questions qu'on pose à chaque fois à nos invités et évidemment, ce sont des questions qui sont tirées au hasard par ta main innocente, ta main pirate et à toi de jouer. Une question. Ouais, tu prends une question. Il faut que tu la lises, évidemment. Alors, si tu... Ouais non, j'ai réfléchi ça à la réponse à mon avis. Si tu menais cette interview, quelle serait la question que tu voudrais te poser à toi-même ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourtant, on a abordé déjà pas mal de choses que tu te dis, par exemple, quand les journalistes tous les médias s'intéressent à toi qui te lui expliquent pourquoi est-ce que vous ne me posez pas cette question-là ? Oui, mais en général, vous avez vu, je vous posez une question et puis je réponds tout ce que j'ai à dire déjà. J'ai eu l'impression d'avoir dit pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé ? mais j'essaie de voir ce qu'on a un peu oublié. C'est une interview la plus longue de John Amon dans l'histoire de John Amon, non ? Ouais, après, il y a des gens qui coupent. Il y a beaucoup de gens qui coupent. j'en ai fait des longues et ils coupent. Ils coupent beaucoup. Nous, on garde la majorité. Ouais, non, parce que c'est vrai que bon, après, quand tu dois écrire, c'est pas pareil, là, avec les podcasts, effectivement, il y a la possibilité d'être un peu plus long. Alors, bah, j'ai toujours pas la question. J'ai toujours pas... Non, mais j'essaie de voir qu'est-ce qu'on a abordé quand même pas mal de choses, qu'est-ce qu'on a oublié ? Non, mais qui toi, t'es... Non, oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Je pourrais te demander ta pizza préférée, mais bon, c'est pas très intéressant. Ouais, non, j'aime beaucoup la pizza associée. J'ai un t-shirt avec une pizza. Ouais, j'ai vu. Lauren and Hard. Non, je suis fan de... C'est un t-shirt promotionnel. Ouais. Lauren and Hard. C'est une pizza, j'imagine. Voilà, donc j'ai pensé à toi. C'est ça en Suède. En Suède. Bon bref, on s'en fout. Tu es déjà allé ? Non. Alors, je vais poser la question, est-ce que tu comptes rester à Paris ? C'est à moi que tu poses la question ? je me pose cette question, je te regarde, parce que voilà, mais j'ai envie de me poser cette question-là. John, est-ce que tu vas rester à Paris ? c'est une question qui me semble... Parce que c'est vrai que je suis, je suis, je suis, je suis, le cœur de cette démarche, il est lié à Paris. Même si t'as affiché dans d'autres villes. Même si j'ai affiché dans plein de villes, mais c'est vrai que le cœur de cette démarche est lié à Paris. Et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup cette ville, mais je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer et pas de la meilleure des manières. donc je pense que j'attends un peu, voilà, j'attends un petit peu de voir aussi comment tout ça va évoluer, mais je commence à penser qu'il faut... Il faut qu'on se casse. Il faut qu'on se casse, ouais. Ouais, ça va être le mot de la fin, je pense. Ouais, il faut peut-être aussi commencer à partir de... Il faut commencer à voir les choses, je pense. La France, c'est quand même un pays qui a des... Alors, c'est peut-être une réflexion de citadin, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut peut-être aussi commencer à voir les choses en dehors de la ville. Non, mais c'est une façon pour moi de dire que je vais certainement commencer aussi à réaliser des choses, voilà, peut-être, alors toujours à l'extérieur, mais peut-être dans un contexte qui est moins urbain. John Hammond dans le ciel avec de la fumée et tout, ce serait trop ouf, ça. Alors, rigole pas parce que c'était prévu pour cette année, normalement. Oh, yes, I'm excited. Ouais, c'était prévu, normalement, je devais... Avec des avions et tout qui font des loopings et qui font des dessins. Je devais projeter depuis la tour Montparnasse, en fait. Je devais projeter... Je devais projeter... Comme Batman. Ouais, c'était prévu de faire ça. Ça s'est pas fait, je vais voir si je peux le faire cette année. Je vais essayer de le faire cette année. Bon, garder les yeux ouverts. Je suis quand même encore un peu en vie. C'était John Hammond sur Sens Créatif. On est très très content. Merci beaucoup, John, pour ton temps. Merci pour le moment et le partage. Merci à vous, merci à vous. Et bon, casse quoi, du coup. Ouais. Allez, ciao. Ciao. C'était notre épisode avec John Hammond. Merci, John, d'avoir levé le voile avec nous. Alors, Jérémy, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode ? Comment tu appréhendais l'épisode au départ déjà ? Au début, comme je disais tout à l'heure, j'étais juste hyper grisé d'en savoir un peu plus parce que ce visage, je le vois depuis que je suis à Paris. On ne sait pas, en fait, qui c'est, tu vois. Ah oui, c'est vraiment un personnage. Non, moi, je pense que c'est... J'avais l'impression, alors ce n'est pas Banksy, tu vois, mais d'un petit peu aller à la rencontre de quelqu'un qui entretient son mystère. Et pourtant, quand on a discuté avec lui, après, on a été mangé un bout. il ne se cache pas. Il n'est pas aussi mystérieux que ça, en fait. Non, il ne se cache pas, ce n'est pas Daft Punk. Enfin, même les Daft Punk, on sait qu'il s'est... Mais on peut avoir cette impression-là. On pourrait avoir cette impression-là, mais c'est juste parce qu'en fait, il veut vraiment que le projet passe avant lui, tu vois. C'est-à-dire que l'artiste n'est qu'un vecteur finalement de faire la promotion de l'art. Et c'est même... C'est difficile, parce que je pense que même lui n'a pas la réponse, mais finalement, la fiche, ce n'est pas lui et c'est lui en même temps. Et voilà, c'est une dualité. Oui, exactement ça. Non, et puis je pense que, vu que moi, j'aime bien approfondir les sujets, etc., je me suis quand même rendu compte que John avait déjà donné des interviews à droite et à gauche, mais jamais de cette envergure, entre guillemets. Genre, on a eu au total deux heures avec lui. Alors, j'ai cuté à une heure et demie quand même. Parce qu'il parle beaucoup déjà. Mais c'était super intéressant. Il a beaucoup de choses à dire. Je suis ressorti de là, vraiment genre, wow, j'ai vraiment appris plein de trucs. Mais ouais, je suis juste content d'avoir cette heure et demie à vous partager, que vous venez d'écouter. C'est super de parler un petit peu d'art aussi sur Sens Créatif. Oui, et puis, c'est un épisode un petit peu plus, comme tu dis, on sort de l'illustration ou du travail de commande pour vraiment découvrir quelqu'un qui se revendique artiste. Oui. Et ça, je trouve ça hyper cool. Voilà. Donc, écoutez, si votre curiosité a été titillée, on vous encourage tous et toutes à aller suivre John Amon sur les réseaux sociaux ou à visiter son site internet www.johnamon.com Il est toujours en train de faire quelque chose de nouveau. Oui, toujours. C'est vraiment ouf. 20 ans qui renouvellent ce seul et unique portrait. C'est assez impressionnant. Voilà. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Inès Lonnais qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patreon et du Patate Club. Salut, salut. Moi, c'est Inès Luni. D'après ce que j'ai pu entendre, il faut un peu se présenter. Bah, j'aurais bien voulu dire que je suis illustratrice ou créatrice, mais la réalité est tout autre étant donné que je ne suis qu'étudiante. Bon, en illustration, donc je triche un petit peu. Mais peu importe. Pas besoin d'être créatrice ou créateur de métier pour faire partie du Patate Club. Mais là, tu te demandes, mais en fait, c'est quoi le Patate Club ? C'est tout simplement la superbe communauté qui s'est construite autour du podcast Sens Créatif car si toi aussi tu te poses plein de questions autour de la création, qu'elle soit un peu méta ou qu'elle soit un peu plus terre à terre comme l'Ursaf, les Devis, enfin, tous ces trucs un peu chiants apparemment du métier de créateur que je n'ai pas eu encore la joie de rencontrer dans ma vie d'étudiante. Toutes ces questions sont abordées sur le Discord Sens Créatif, mais pas que, je te rassure, ça parle aussi de plein d'autres choses. Ça permet à tout à chacun de se connecter, de rencontrer du monde parce que dans ces milieux-là, on se sent vite seul. Mais enfin, bref, comme je dois être rapide et efficace, je t'invite à aller voir le site patateclub.com pour avoir plus d'informations et pour pouvoir avoir accès au Discord et aussi soutenir financièrement Laurent et Jérémy pour leur taf incroyable, je t'invite à les soutenir sur la page patreon.com slash senscréatif podcast et tout ça pour un montant minimum de 5 euros par mois. Donc ça, c'est trop cool et sur ce, à la prochaine ! N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis. Suivez-nous sur Instagram arrobas senscréatif tiré du bas podcast et abonnez-vous à la newsletter. Toutes les infos et les notes de cet épisode sont retrouvées sur le site www.senscréatif.fr. On remercie Adrien Gui pour l'habillage sonore de ce podcast. Et sur ce, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode du Boxon Créatif où nous allons parler de l'écologie du créatif. Mystère, mystère ! En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas tout est connecté ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada